... Alors, chers étudiants, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos invités. ... Je m'occupe du parcours de journalisme en licence à l'ISIC. Je m'en suis occupé aussi au département d'histoire jusqu'en 2016, où je préparais toujours environ 35 étudiants, 35-40 étudiants chaque année au concours d'entrer dans les écoles de journalisme. Depuis 2012, je passe mon temps à décourager les étudiants, à leur dire que c'est très compliqué de devenir journaliste. C'est un métier qui attire énormément les jeunes, mais c'est un métier qui évolue pas mal, qui parfois demande que vous puissiez dans vos réserves, etc., etc. Cette année encore, j'ai eu les L2ISIC qui sont ici, dans le cadre de l'approche journalistique. Une séance au cours de laquelle je leur ai montré un peu les qualités qui étaient attendues, les critères de sélection dans les concours, évidemment. Les écoles de formation, tout ce qui était possible pour la formation, etc., etc. Mais rien n'y fait. En troisième année, j'ai toujours au moins 35-40 étudiants qui se destinent au journalisme. Rien à faire. Rien à faire. Bon, donc, ce soir, je suis heureux, évidemment, de vous avoir devant eux. Avant que vous ne rentriez, j'ai demandé d'où ils venaient. Donc, il y a beaucoup qui sont en infocomm. Au niveau national, environ, c'est 7% d'intégration dans les écoles de journalisme chaque année. Et pour vous dire, par exemple, sur 35 que je prépare, souvent, il y a trois seulement, trois ou quatre qui réussissent à rentrer dans les écoles de journalisme. Vous allez donc leur poser des questions sur leur parcours personnel, évidemment, sur les possibilités de formation, sur tous les sujets qui vous préoccupent, qui font que vous êtes là ce soir. Et puis, surtout, sur ce que c'est que ce beau métier vers lequel vous tendez si fortement. et toutes les questions, je pense, qui vous donneront soit de la certitude, soit un peu d'incertitude, mais en tout cas qui éclaireront très clairement votre vision des choses et en particulier éclairer les possibles vers lesquels vous vous tendez. Merci à vous par avance et ne vous censurez pas. Posez toutes les questions qu'il faut. Après, vous verrez si je vous ai dit vrai ou pas. D'accord ? Merci, Étienne. Voilà, donc, moi, je vais rappeler que cet événement est organisé par la DOSIP. Vous nous connaissez probablement la direction de l'orientation des stages et de l'insertion professionnelle. Donc, on aide les étudiants à la construction de leurs projets de formation et professionnels. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à ma collègue Elodie Riboulot. Merci. Donc, ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter nos invités. Alors, déjà, je tiens à dire que ces invités sont là pour vous, sur leur temps libre. Certains ont pris un congé. Voilà. Donc, ils viennent vraiment à votre rencontre. Et vous aussi. Ça veut... Voilà. Non. Si, si, pour un d'entre vous, si. Pardon. Donc, ce soir, voilà, je vous présente Elodie Lemahouf, qui est correspondante vidéo au sein de l'agence France Presse de notre région Nouvelle-Aquitaine. Je vous présente M. Vincent Rousset, qui travaille en tant que responsable éditorial, rédacteur en chef, rédacteur en chef, si oui, de deux hebdomadaires, Les échos judiciaires girondins et la vie économique. Et je vous présente Mme Mélanie Tameveski, qui travaille pour l'office de tourisme sur de la communication web. Ça s'appelle Sur un air de Bordeaux. Vous connaissez sûrement. Donc, voilà, on peut déjà remercier nos professionnels d'être là. C'est vrai, à l'université, on n'est pas habitués à applaudir. Vous êtes face à des enseignants-chercheurs. Mais voilà, merci. Merci. Donc, nous allons commencer, on rentre dans le vif du sujet, avec le premier tour de table, qui est consacré au présent des professionnels. L'idée, c'est que vous nous présentiez vos organismes professionnels et vos activités. Donc, Mme Lemahou, déjà, j'ai beaucoup de questions, de demandes à vous formuler. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'Agence France Presse dans ses grandes lignes, sa raison d'être, ses missions, son périmètre ? Également, l'organisation dans laquelle vous êtes plus précise, l'AFP Nouvelle-Aquitaine, avec vos collègues, combien vous êtes. Voilà, nous présenter, bien sûr, vos activités. Et également, quatrième point, vous avez une activité de bénévole dans une association d'éducation aux médias. Donc, si vous pouviez également nous en dire de vous. Merci. Alors, bonjour à tous. Bon, d'habitude, c'est moi qui est derrière la caméra et pas devant. Donc, c'est un choix. Je n'ai pas spécialement envie d'être devant la caméra. Mais là, pour ce soir, on va faire une exception. Alors, moi, je suis journaliste reporter d'images, ce qu'on appelle le JRI dans la profession pour l'agence France Presse. Je travaille à l'AFP depuis 2007. D'abord, du côté écrit. Puis, j'ai très vite basculé du côté image. J'étais moi-même formée pour en faire. Et le secteur vidéo se développait à cette époque-là. Donc, on m'a demandé de l'intégrer. Alors, l'AFP, concrètement, je m'imagine que vous avez déjà entendu parler de l'agence France Presse. C'est une des trois agences mondiales. Donc, il y a trois grosses agences. Il y en a une française, c'est l'AFP. Il y en a une anglaise, c'est Reuters. Et il y en a une américaine, c'est AP. Ces trois agences-là, globalement, elles sont présentes dans le monde entier avec certaines spécificités. Les agences américaines seront moins présentes, par exemple, en Afrique, qui, là, pour le coup, est beaucoup plus couvert par l'agence de part son histoire. L'AFP a été créée dans sa forme actuelle après la Seconde Guerre mondiale. On a un statut unique en France. On n'est ni une entreprise privée, ni une entreprise publique. C'est un statut à part qui a été fait, justement, après la guerre, pour éviter les ingérences politiques et à la fois les ingérences économiques de grands groupes. Donc, on ne peut pas être racheté par un grand groupe, même si beaucoup de groupes, aujourd'hui, voudraient racheter l'AFP, ce qui nous garantit une certaine indépendance, mais ce qui aussi pose un problème financier, puisqu'en fait, on ne peut se financer que par les ventes de nos abonnements ou de nos produits, c'est-à-dire les vidéos, les photos, les dépêches, les infographies. On ne peut pas lever de fond, par exemple, en bourse, comme une société privée classique. Voilà, donc, pour représenter rapidement l'AFP, donc, notre mission, nous, en fait, ce n'est pas d'informer le public en direct, c'est de plutôt donner des informations à relayer aux médias. Donc, nos premiers clients, ce sont les médias, les médias tout confondus. On est présents dans le monde entier. On a à peu près 2 000 journalistes à l'agence, entre les photographes, les GRI et les rédacteurs. À peu près 800 de statuts français et le reste de statuts différents en fonction des pays où on est installés. On a des bureaux partout dans le monde. Le siège principal, il est bien sûr à Paris. Après, on a un autre gros hub à Londres qui traite toute l'actualité européenne. Après, c'est à Washington pour tout ce qui est Amérique. Washington est monté vidéo pour Amérique. Hong Kong pour l'Asie. Et puis, pour le Moyen-Orient, le gros bureau, il est à Nicosie. Avant, il était à Beyrouth. Vous vous imaginez pourquoi on l'a déplacé avec les crises successives à Beyrouth. Ça devenait très compliqué. On manquait d'électricité. Il y avait des pannes d'électricité tous les jours. Donc, c'était compliqué d'avoir une mission d'information dans ces conditions-là. Donc, on l'a déplacé à Nicosie. Et donc, grâce à ces gros hub, plus tous les petits bureaux dans toutes les villes du monde, on arrive à relayer l'information H24. Ça ne s'éteint jamais à l'AFP. Même s'il se passe quelque chose tardivement en France, ça sera forcément édité ou en tout cas envoyé par un des bureaux qui sera ouvert en fonction des fuseaux horaires. Moi, j'ai intégré l'AFP en 2007. Aussi, justement, par rapport au poids de l'agence, à la facilité aussi d'avoir une certaine déontologie journalistique au sein de l'agence, de ne pas avoir les pressions qu'on pourrait avoir dans d'autres médias que j'avais connues par avant, mais ça, on en parlera après. Et puis, parce que, voilà, à l'agence, on peut aussi voir énormément de possibilités. On a une mutation obligatoire professionnelle tous les cinq ans. On doit changer de poste tous les cinq ans. Alors, on peut rester à Paris, par exemple, et changer de poste, mais on peut aussi aller à l'étranger, partir en région. C'est ce que j'ai fait moi. J'ai travaillé huit ans à Paris et après, je suis venue à Bordeaux depuis 2014. Je suis venue à Bordeaux après les attentats à Paris. J'ai eu besoin de changer d'air parce que c'est un métier qui est assez exigeant. Alors, j'irris, c'est-à-dire qu'on tourne nos images, qu'on est aussi ceux qui posent les questions pendant qu'on tourne les interviews. On monte nos images après. Potentiellement, on écrit nos commentaires si on fait ce qu'on appelle un sujet voicé. Vous voyez ce que vous voyez au JT. Donc, c'est aussi nous qui écrivons les commentaires, qui les enregistrons. Et aussi, on fait le montage. Donc, c'est très qualifié parce qu'on fait vraiment la production de A à Z de nos images. À l'agence, on a différents types de produits. On fait soit ce qu'on appelle des lives, c'est-à-dire qu'on filme et qu'on envoie en direct, en fait, le flux en direct au client. Donc là, ils reçoivent avec juste un décalage de quelques secondes ce qui se passe. Donc là, clairement, c'est quand c'est des événements importants. On ne va pas le faire sur un magazine. Après, on envoie ce qu'on appelle un bout à bout, un BAB. Donc là, on va faire un montage des images. On a été sur un petit événement qui n'était pas le gros événement du jour. Donc, on va monter 2-3 minutes d'images en séquence qui peuvent être diffusées telles quelles par les chaînes. Et on va sélectionner 3-4 sonores qui reflètent justement l'actualité qu'on a à découvrir. Et après, troisième volet, on a aussi les sujets voicés, c'est-à-dire des sujets complets, plutôt magazines, puisque les chaînes, les sujets voicés, elles le font le même sur l'actualité. Donc, ça sera plutôt sur des gros magazines qu'on a mis du temps à faire, à tourner. Où là, on va faire de A à Z le produit. Alors, nos clients, ce sont tous les médias français et étrangers. On travaille dans 7 langues, majoritairement français, anglais, espagnol, allemand, arabe, chinois, un petit peu polonais et portugais, en fonction des demandes des clients aussi. Et globalement, il y a à peu près, par exemple au secteur vidéo, 200 vidéos qui sont produites par jour. En fonction de toutes les langues. Bien sûr, tous les reportages ne vont pas forcément être traduits. Tout ce que je fais, moi, en Nouvelle-Aquitaine, ne va pas forcément être traduit en polonais ou en arabe. C'est en fonction de l'intérêt du sujet, si ça peut intéresser des clients qui sont au Moyen-Orient ou aux Etats-Unis. Voilà, donc ça, c'est un choix éditorial qui est fait avec la rédaction en chef, de voir quels sujets on va potentiellement traduire dans plusieurs langues. Alors, on m'avait demandé de citer pas mal d'exemples. Donc, ce qui est l'avantage quand on est à la vidéo et à l'AFP, c'est qu'on traite de tous les sujets. Alors que quand on est en texte, on est sur des rubriques. Par exemple, on sera sur la rubrique transport, on sera sur la rubrique agriculture, la rubrique justice ou la rubrique mode. Mais en vidéo, nous, on fait tout. Donc, c'est assez intéressant. C'est assez usant aussi. Donc, il faut toujours se maintenir au courant de l'actualité et toujours être curieux. À chaque fois, on me demande quand je fais des interventions dans les lycées ou les collèges, quelle est la principale qualité d'un journaliste. C'est la curiosité. Si vous n'avez pas cette curiosité naturelle d'essayer de comprendre des choses pour lesquelles ce n'était pas forcément votre intérêt, ça va être compliqué d'exercer ce métier. Moi, j'ai appris énormément en fonction des différents postes où je vais. Là, par exemple, depuis que je suis à Bordeaux, j'ai énormément appris sur la viticulture. Mon père, qui est assez fan de vin, maintenant, il me pose des questions pour savoir quel vin choisir. Alors qu'avant, je n'arrivais pas à comprendre ce métier-là. Donc, il faut toujours être curieux. Et moi, j'ai fait ce métier-là pour ça, c'est-à-dire de toujours essayer de comprendre les gens et de toujours aller vers les gens. La base du journalisme, c'est d'être sur le terrain, de parler aux personnes, d'essayer de les comprendre, de ne pas arriver avec des idées préconçues aussi sur leur métier, sur ce qu'ils font. Sur ce qui se passe. Et d'essayer de prendre le pouls, comme on dit. Alors, je sais que ça peut être assez galvaudé comme expression, mais c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et donc, moi, je peux traiter forcément de l'actualité. Donc là, on est en campagne électorale, donc on fait pas mal de tournages politiques. On suit les candidats sur des journées quand ils sont dans la région. Je peux suivre les présidents de la République, s'ils sont là, les ministres. Je fais aussi beaucoup de reportages. Alors, c'est une région qui s'y prête beaucoup, par exemple, sur l'environnement, sur des thématiques environnement, croisées avec des thématiques agriculture. Je sais pas, par exemple, si vous avez entendu parler de la guerre de l'eau en Nouvelle-Aquitaine, avec le sujet des méga-bassines, avec des retenues d'eau agricoles qui sont faites. Et forcément, les associations s'opposent à ça. Donc ça, c'est des gros sujets qui reviennent assez régulièrement. On a aussi des sujets plus légers sur le surf, de temps en temps, ça marche bien. Sur l'alimentation aussi, ça marche bien. Avant, à Paris, j'étais énormément sur l'actualité présente. Donc j'étais dans ce qu'on appelle le pool international de GRI. Donc en fait, en fonction des événements, soit on couvre à Paris, soit on partait en reportage, en mission, soit en France, s'il n'y avait personne sur la zone, soit à l'étranger. Ça m'a amenée, par exemple, à couvrir les printemps arabes. Donc j'étais en Tunisie, j'étais en Libye, j'étais beaucoup en Afrique sur les coups d'État. Par exemple, j'ai fait celui de Madagascar, j'étais au Cameroun quand il y a eu la révolte au Cameroun. J'ai aussi couvert des JO. J'ai fait les JO de Vancouver, par exemple, ou des Coupes du Monde comme la Coupe du Monde en Afrique du Sud, par exemple. Voilà. Donc c'est assez varié. Ça permet de couvrir beaucoup de sujets. et puis c'est passionnant parce que, voilà, on n'arrête pas, quoi. Ah oui, je pensais en parler dans la deuxième partie. Ah ben, c'est pas grave, comme vous voulez. Oui, et donc parallèlement à tout ça, parce que comme je m'ennuie beaucoup, vous imaginez bien, je me suis engagée dans une association. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Vous êtes peut-être un peu plus âgée, c'était pas encore développé. L'association Entre les Lignes, donc c'est une association qui est née conjointement avec des journalistes de l'Agence France Presse et du Monde à l'époque, justement pour aider à l'éducation média, notamment au sein des collèges et des lycées. Normalement, dans l'enseignement au lycée et au collège, il y a quelques heures par an qui sont normalement dédiées à l'éducation média. Et en fait, on s'est aperçus parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont venus nous voir de par notre profession ou par les réseaux qui étaient assez démunis face à ce module d'éducation média ou certains qui ne se sentaient pas forcément légitimes pour le faire. Donc du coup, ils ont demandé mais est-ce qu'il y a des choses qui existent ? Est-ce qu'il y a des journalistes qui pourraient venir directement en classe pour faire ça ? Donc en fait, on a mis en place plusieurs modules. On intervient en deux ateliers par classe qui le demandent. Deux ateliers de deux heures sur différentes thématiques. Alors si on intervient au collège, ça ne sera pas forcément les mêmes thématiques qu'au lycée. Et une des thématiques qui revient à chaque fois, en tout cas, une des demandes des enseignants, c'est de parler des fake news, des fausses informations, des complots. Donc ça, pour le coup, je le fais à chaque fois. Je l'adapte forcément à l'auditoire en fonction des âges des enfants. Donc là, on leur donne un petit peu les pistes pour apprendre à se méfier des fake news, pour essayer aussi qu'ils apprennent à se servir des réseaux parce que la plupart sont sur les réseaux sociaux et parfois très tôt, des fois des 9-10 ans. Et en fait, ils ne connaissent pas comment fonctionnent les réseaux, comment fonctionnent les algorithmes des réseaux. Donc on essaye de leur expliquer par des exemples assez clairs. Et du coup, pour qu'ils se méfient un petit peu plus, pour aussi qu'ils aient conscience que pas, partager une information qui est fausse, même si ça nous amuse sur le coup, en fait, on participe aussi à la diffuguer et à lui donner du poids. Donc c'est ce qu'on appelle l'éthique du partage. Donc on essaye, voilà, par des petits ateliers assez rigolos de leur faire comprendre ça. On a aussi des ateliers plus simples sur comment on fait une hiérarchie rédactionnelle, comment on choisit les sujets, le pluralisme des médias. Et donc ça, l'association, elle a au moins six ans maintenant, mais elle se développe beaucoup, surtout depuis l'assassinat de Samuel Paty. Là, pour le coup, les demandes ont explosé. Donc on est à peu près 200 bénévoles. Maintenant, on a introduit d'autres rédactions, la rédaction de Télérama notamment, qui nous a rejoint. et on essaye d'intervenir dans le plus de classes possible. Ce n'est pas toujours évident de répondre à toutes les demandes, mais moi, par exemple, je vais jusqu'à Saint-Thierry ou je vais au-delà de Limoges quand je peux. Des fois, j'essaie de cumuler avec des reportages, comme ça, je ne fais pas la route pour juste quelque chose. J'essaie de cumuler sur plusieurs jours. Voilà. Et puis parallèlement à ça, moi, j'enseigne quelques fois à Lichba. Donc je m'imagine que vous connaissez, c'est l'école de journalisme de Bordeaux qui dépend d'ailleurs de la faculté. Voilà. Merci. Merci, Madame Lemahou. Alors, rentrons dans l'univers de la presse spécialisée avec vous, M. Vincent Roncet. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'une part votre journal, ses clients, les personnes qui composent votre rédaction et d'autre part vos fonctions de rédacteur en chef et également, je sais que vous écrivez quelques articles parfois, de journaliste. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, donc moi, je suis Vincent Rousset, je suis rédacteur en chef de ces deux médias alors que vous ne connaissez sans doute pas puisqu'ils sont uniquement vendus par abonnement. Donc, il y a les échos judiciaires girondins. C'est un mag qui existe depuis 1848 à Bordeaux et en fait qui s'adresse au milieu d'affaires de Bordeaux et de la Gironde donc les avocats, les notaires, les experts comptables, les chefs d'entreprise, la préfecture, les institutionnels et également, alors je ne l'ai pas amené, je suis également rédacteur en chef de la vie économique qui, lui, est un hebdo aussi qui est diffusé sur la Dordogne et le Tégaronne et qui a la même clientèle donc chef d'entreprise, avocat, notaire, expert comptable, etc., ce que l'on appelle des milieux d'affaires. Donc ce sont des hebdo-régions qui sont diffusées uniquement par abonnement qui paraissent tous les vendredis et donc moi j'y suis, alors je suis rédacteur chef des deux depuis 2018, avant j'étais simplement rédacteur chef de la vie économique, voilà on a eu un nouveau boss, c'est un groupe indépendant, un groupe de presse écrite indépendant qui regroupe donc les éco-judiciaires, la vie économique, l'informateur de Nantes qui est l'équivalent, le magazine 7 jours à Rennes et les annonces landaises qui est un petit journal dans les Landes. Donc nous, notre modèle économique, en fait, on n'est pas vendu en kiosque, on est vendu par abonnement mais ce n'est pas les abonnements qui nous font vivre, ce sont les annonces légales. Je ne sais pas si vous connaissez, moi-même je ne sais même pas ce que c'était, en fait, c'est ça, c'est les avis de constitution, les marchés publics, voilà, les gens, les créateurs, les chefs d'entreprise ou les collectivités sont obligés de faire passer une annonce légale dans un journal qui soit public, donc soit le BOMP, soit un journal privé comme le nôtre mais ils ont cette obligation légale. Donc quand vous créez votre boîte, vous faites passer un avis de constitution, donc souvent c'est votre expert comptable qui choisit, bon il s'en fiche, que ce soit sur internet ou sur papier, donc nous on publie aussi des annonces sur internet et donc c'est ça qui est vraiment notre modèle économique parce que là, vous voyez, sur le dernier, on a fait genre, on a fait combien ? On fait à peu près 100 pages au total chaque semaine à raison de 50-50, ça veut dire on a à peu près 50 pages d'annonces et 50 pages de rédac. Donc en fait, comme le nombre de pages d'annonces légales conditionne le nombre de pages de rédac, donc puis il y a d'annonces, puis il y a de rédac. Donc on a une moyenne à peu près, on sait à peu près comment il faut faire, comment on doit faire du remplissage de qualité et donc en fait, nous on fait de l'information économique principalement. ce n'est pas toujours très drôle, mais on fait de l'info économique, on va dire, locale, donc l'actualité des entreprises, de l'économie, locale, régionale et nationale aussi. Donc dans l'équipe, on est, notre siège de tout le groupe est à Bordeaux, rue Fondodège. Nous sommes clients de l'AFP d'ailleurs. on fait juste la partie France et éco, bien sûr, et finance. Et donc, on est une PME, à Bordeaux, on est à peu près une vingtaine, on a des journalistes dans les départements, on bosse avec une agence de presse spécialisée qui est à Lille, qui nous fait plein de sujets sur la loi de finances, sur la politique économique du gouvernement, des choses comme ça, ou sur des sujets passionnants, genre la plus-value, la réforme de la plus-value mobilière, par exemple. Donc nous, on essaie de proposer un rédac qui colle aux aspirations des chefs d'entreprise, on essaie de leur proposer ce qu'ils sont en droit d'attendre et en même temps, on veut les emmener ailleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec ce MAG, on est en train de monter en puissance, on gagne des sous, c'est quand même le but, et on essaie de leur proposer d'autres choses, notamment aux femmes créatrices d'entreprise. Enfin voilà, on essaie d'élargir un peu notre audience. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, on démarre seulement depuis deux ans, un an plutôt, et pour nous, c'est vraiment LinkedIn qui est vraiment notre réseau social le plus raccord. Donc ça veut dire qu'on booste quelques sujets sur LinkedIn et on cartonne. Et donc, dans l'équipe, moi je suis rédac chef, donc c'est vrai donc on a une équipe parce qu'on a reconstitué toute une équipe parce que dans cette entreprise, on a eu sept départs à la retraite en même temps. Enfin bref, et donc ça a été l'occasion aussi de reconstituer toute une équipe. On a été rejoint par l'ex-rédac chef adjoint du Point de Paris qui est venu à Bordeaux avec son compagnon. On a une fille qui a fait 15 ans au Figaro. On a pris le directeur artistique de Paris Match et donc voilà, mon boss, le nouveau boss a dit il nous faut des bons. Alors il y a des gens très bons en local, bien sûr. Et donc voilà, on est une petite équipe de, on va dire, oui, en journaliste, on est une petite dizaine. On a des photographes, plusieurs. Enfin, on a un photographe indépendant qui est un photographe de mode mais qui nous soigne tous nos portraits. Donc ça, c'est lui, c'est Romain. Et voilà, aujourd'hui, on est une PME, on essaie de gagner des sous. Comment on essaie de se démarquer ? C'est vraiment le conseil que je vous donnerai. C'est que, bien sûr, dans l'info, nous, on est sur un créneau spécialisé. On n'est pas grand public mais il faut essayer de se différencier. C'est ce qu'on essaie de faire sans prétention même si tous les journaux, tous les journalistes locaux, nationaux reçoivent à peu près la même info. Celle de l'AFP ou des grandes institutions ou des communiqués de presse qu'on est abreuvés d'infos et de communiqués. Moi, qui suis un petit journal, je reçois 460 mails par jour et j'ai vraiment tout et n'importe quoi. Mais en même temps, on regarde. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la com' aussi a pris une place importante dans les entreprises. Les gens ont envie qu'on parle d'eux. Pas toujours de manière intéressante. Les gens, ils veulent qu'on parle d'eux pour parler d'eux et nous, forcément, en tant que presse éco, il y a un machin qui fait une brouette durable. Il m'appelle, il me dit vous pourriez faire un truc, je fais du développement durable. C'est un peu ça aussi notre info. Donc, notre rôle aussi est de hiérarchiser un peu l'intérêt de l'info. Alors, bien sûr, c'est nous avec nos convictions, notre recul, notre expérience. Mais après, il est évident qu'on est en région. C'est une région attractive au niveau économique. Aussi, ça, on le voit bien depuis, je dirais, dix ans. Il se passe quand même quelque chose dans cette ville et dans cette région. Après, il y a aussi des faiblesses. Mais je dirais que nous, on voit qu'il y a quand même un foisonnement au niveau économique et notamment dans l'écosystème start-up où c'est un peu tous azimuts, mais quand même, il y a vraiment un potentiel et des emplois aussi. Voilà. Et voilà, qu'est-ce que je dois dire ? Je ne sais plus. Donc, l'équipe, tout ça. Voilà. Il y a un temps d'attente à chaque fois, pardon. donc, oui, merci, ça me semble complet. Ça vous semble complet pour le moment ? Ah oui, moi, voilà. Ensuite, avec vos questions, on enrichira. Merci. Bonsoir tout le monde. Mélanie Tameveski, vous travaillez à la fois pour deux organismes, le Webzine, Webzine, un air de Bordeaux et puis Bordeaux Tourisme. Vous dirigez une équipe de rédacteurs. Voilà, vous avez nous raconté un petit peu comment s'articule cette double activité. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Je travaille pour une seule structure, c'est l'office de tourisme. Et j'ai commencé là-bas en pilotant, en mettant en place ce qu'on appelait à l'époque le Webzine. Bon, le terme, il est un peu has-been. Aujourd'hui, on dit site local. Ce n'est pas beaucoup plus moderne, mais peut-être plus pertinent, qui est destiné aux habitants de la métropole. Donc, en gros, je fais la promotion du tourisme de proximité. Et un art de Bordeaux, c'est un peu un truc bizarre, hybride, parce que ce n'est pas un média. Moi, je ne suis pas journaliste. Je suis communicante qui travaille un peu à la croisée du journalisme. Je travaille avec des rédacteurs, avec des journalistes. Je pilote une équipe de rédacteurs. Donc, voilà, j'ai un peu du mal à chaque fois à me positionner moi-même parce que c'est vraiment... Et le support est hybride et mon métier, aujourd'hui, est un peu touche à tout. Pour commencer, par ma structure, donc l'Office de tourisme, c'est une association. On a une soixantaine de salariés. Là-dedans, vous avez les guides conférenciers, bien sûr, le personnel qui travaille à l'accueil. Et on est reparti en plusieurs services. Donc, moi, je suis au service communication où nous sommes huit personnes. Mais il y a aussi un service promo qui s'occupe de promouvoir la destination Bordeaux à l'échelle internationale. On a un service marketing qui conçoit à des produits, visites guidées, en ville, en tourisme, etc. On a aussi un service qui s'occupe des grands événements qui sont Bordeaux-Fête-Levin et Bordeaux-Fête-Lefleuve. Donc, des grands événements qui sont connus à l'échelle mondiale, maintenant. Et on a aussi un service qui s'occupe de tout ce qui est tourisme d'affaires parce que Bordeaux est une des rares destinations qui a un équilibre entre ce qu'on appelle le tourisme d'agrément, le tourisme de loisirs et le tourisme d'affaires. Donc, on accueille aussi beaucoup de congressistes, de personnes qui viennent pour des séminaires, etc. Donc, c'est plutôt une bonne chose parce que ça nous permet d'avoir du monde tout le temps et d'avoir aussi des taux d'occupation dans les hôtels pendant toute l'année. Voilà. Donc, on est à un moment assez important pour le tourisme puisque si on reprend un peu les chiffres de 2019 qui était la dernière année normale avant la crise du Covid, on était à 7 millions de nuitées, on était à peu près 180 000 visiteurs dans les monuments et on était à 780 000 visiteurs qui sont venus nous voir à l'accueil en physique. C'est énorme. Je pense qu'à ce moment-là, on était vraiment au pic de la popularité et c'était un peu le tourisme d'avant, je dirais. Donc, aujourd'hui, on a d'autres enjeux. Moi, je suis arrivée à l'office juste après la métropolisation. Donc, c'était le moment où la métropole a incorporé la compétence du tourisme. C'est-à-dire, d'un jour au lendemain, on était plus censé valoriser Bordeaux, son patrimoine UNESCO, son fleuve, son vignoble, mais aussi les 27 communes qui constituent ce qu'on appelait la cube qui est devenue la métropole. Pas facile. Franchement, sortez-moi un papier sur Carbon Blanc et son potentiel de tourisme. Parlez-moi du Bec d'Ambès, parlez-moi... Encore, c'est intéressant. Donc, voilà, l'enjeu, c'était de trouver un moyen de valoriser ce territoire qui n'était pas sexy dans un sens propre quand on parle de tourisme, mais qui est quand même, qui cache plein de potentiel qu'il fallait recenser, réveiller, relayer, mettre en récit. Donc, aujourd'hui, je suis donc, je fais partie de ce service de communication. Je pilote une équipe de sept rédacteurs en externe qui sont, eux, sur le terrain, qui sont pigistes. Donc, eux, ils bossent aussi pour plein d'autres médias. et c'est un peu ce qui fait, ce qui fait le... C'est un grand atout, en fait, d'avoir une équipe de journalistes qui ont tous leurs spécificités, qui ont tous aussi leurs réseaux et qui sont aussi beaucoup sur le terrain et qui sont force de proposition pour trouver des nouveaux sujets, pour dénicher des lieux un peu insolites, tout ça, tout ça. Donc, dans ce travail actuel en tant que responsable éditorial, qu'est-ce que je fais concrètement ? En fait, j'ai un volet de communicante, bien sûr, où je dois porter cette marque à Nair de Bordeaux pour pousser sa notoriété via tous les canaux. Donc, ça passe bien sûr par les réseaux sociaux, mais aussi par des campagnes web, digitales. En tant que responsable éditorial, je suis responsable de tous les contenus de l'Office. Donc, tout ce qui finit dans nos brochures, tout ce qui finit sur nos sites internet, toute l'information qui est diffusée, passe en grande partie par mois et souvent, on gère aussi, bien sûr, les traductions parce que la communication à l'international, sur nos sites, parfois, les articles sont traduits dans huit langues. Il y a aussi un volet coordination parce qu'on vit un peu dans le futur en tant que responsable éditorial. Aujourd'hui, on se pose la question avec l'équipe de quoi on va parler au printemps. On est toujours obligé d'anticiper pour avoir les sujets à temps. Il y a aussi un volet stratégique assez important parce qu'il y a une stratégie de contenu global de laquelle découlent tous les sujets qu'on va évoquer. Donc là, je me bats parfois avec le marketing, avec la promotion. On a quand même besoin en tant qu'office de parler d'une même voix, d'avoir un peu des thématiques fortes chaque année. Donc, c'est une partie intéressante du boulot parce que ça nous oblige à tous nous mettre autour de la table et de réfléchir ensemble de comment on a envie de parler de notre ville auprès du public national, international. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant ? Quelles sont les grandes ouvertures de l'année ? Quels sont les grands événements qui peuvent être vraiment intéressants pour un public international ou national ? Le volet stratégique rejoint aussi bien sûr la communication. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler de référencement, de SEO, toutes ces petites techniques qui nous permettent de tricher pour être bien placées sur les moteurs de recherche. C'est un volet que si vous êtes amené à travailler sur le web, c'est une partie je pense qui devient incontournable dans les outils à maîtriser puisque ça ne sert pas à grand-chose de sortir un beau papier sur un site internet et personne ne le trouve en fait. Il va juste finir sommeillé quelque part sur le web et ça c'est je trouve quelque chose qui doit être fait avec beaucoup de précautions pas positionner son article pour être premier pour être premier quoi. C'est faire ça un peu avec intelligence et tous ces outils-là c'est important je pense aujourd'hui de les maîtriser quand on travaille surtout sur le web on fait aussi du papier bien sûr donc on sort un magazine il y a trois numéros par un il y a la question de la transversalité des contenus quels sujets peuvent fonctionner sur le web et sur le papier comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour les exploiter à max sur tous les supports une question de budget aussi comment est-ce qu'il faut retravailler un texte qui était dédié au papier pour qu'il fonctionne après sur le web parce que les règles d'écriture ne sont pas du tout pas du tout les mêmes en fait donc tout ça c'est assez technique quand même voilà et après il y a une partie marketing bien sûr pour pour faire connaître voilà notre travail ce qui est sympa dans mon cas c'est que j'ai rien à vendre en fait donc j'ai juste à donner envie à aller explorer les alentours proches de la ville donc je peux dire aujourd'hui que je suis plutôt en phase avec ma mission si j'ai quelque chose à vendre c'est une visite guidée qui nous permet quand même de valoriser le métier des guides et aussi d'ouvrir un peu les yeux sur les richesses patrimoniales qu'il peut y avoir parfois on se balade on prend le tram on ne regarde pas donc le rôle d'un air de Bordeaux c'est un peu ça c'est un peu de dire hé lève un peu la tête de ton téléphone arrête-toi pourquoi pas pousser les portes de Saint-André parce que c'est quand même il y a des choses magnifiques à voir à l'intérieur donc c'est un peu à la titiller à notre curiosité et faire en sorte qu'on se balade de façon éveillée en fait et toujours curieux et un volet créatif aussi parce que ce que je vous disais tout à l'heure il faut trouver des angles pour rendre des choses intéressantes qui ne paraissent pas intéressantes au départ ça peut être une réserve naturelle ça peut être un monument comme la forteresse de Blanquefort voilà de loin ça n'a pas l'air très intéressant donc il faut trouver il faut trouver un interlocuteur passionné il faut trouver un angle un peu rigolo pour parler de patrimoine d'espace vert de nature de biodiversité tout ce qu'on peut trouver comme richesse au sein de la métropole je pense que j'ai à peu près fait le tour je vous remercie c'était juste parce que vous avez dit que c'était un mélange votre métier entre le journalisme et le marketing c'est quelque part entre les deux et vous aviez parlé de comment on fait pour optimiser un article voilà c'est juste ça peut-être avant de passer aux questions comment on fait pour passer devant les autres sur les requêtes web et comment on fait pour optimiser alors il y a plusieurs étapes il y a l'étape de l'écriture elle-même donc c'est au moment où je rédige mon article je dois me poser en amont la question quelle va être l'intention de recherche de la personne et je suis obligée dans mon article si je veux être bien référencée de vraiment répondre à cette intention de recherche je vous donne un exemple on a fait un article sur tout ce qui est free floating donc les trottinettes les vélos etc. qu'on peut prendre en libre-service cet article-là il est positionné sur le mot-clé trottinette électrique Bordeaux ça c'est une vraie intention de recherche ce qui fait que sur cet article-là on a énormément de lecteurs parce que et il y a une vraie intention et on répond à la question et après dans la rédaction c'est une question de mot-clé de comment employer le champ sémantique du mot-clé et comment bien les placer à des endroits stratégiques au moment de l'intégration dans un back-office donc vous travaillez sur un CMS pour mettre en ligne votre article et dans le back-office il y a des endroits clés stratégiques pour placer ce mot-clé et franchement il y a rien de compliqué c'est assez complexe moi personnellement j'ai fait une formation de trois jours et je pense qu'on est plutôt bien formé j'ai formé toute mon équipe et ça s'apprend rapidement et après il y a aussi toute une partie qui est au-delà de l'écriture et de l'intégration c'est tout ce qui est stratégie de back-linking c'est-à-dire mon site pour être bien référencé il doit être cité ailleurs il doit y avoir des liens qui pointent vers mon site et plus vous en avez mieux vous serez référencé et mieux vos articles ressortiront je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment ultra technique mais c'est si vous travaillez pour le web c'est indispensable d'avoir ces notions-là de toujours se poser la question je veux répondre en fait à quelles questions je pense que quand on bosse pour le papier c'est bien aussi de se poser cette question-là merci pour répondre à cette question-là aussi ce qui est important c'est d'avoir la notion des formats quand on écrit pour le web on n'écrit pas pour le monde ou pour le figaro il y a des formats très spécifiques y compris d'ailleurs quand c'est en vidéo aussi nous par exemple nos vidéos elles sont faites à la fois en broadcast c'est-à-dire pour les télés et après elles sont reformatées enfin refaites pour les versions web les versions web ne seront jamais aussi longues qu'une version télé pour les télés on va donner peut-être 5-6 minutes de vidéo d'un événement parce qu'ils veulent avoir du contenu peut-être pour remonter plusieurs sujets et en web maximum ça fera 1 minute 1 minute 30 peut-être 2 minutes si le sujet le veut mais c'est toujours des formats plus percutants en web ou alors ça sera des formats un petit peu bruts c'est-à-dire des choses de 30 secondes pour le web qui amènent la personne à cliquer sur la vidéo ou l'article et là après il pourra développer quelque chose de plus long mais en fait vous savez je ne sais pas si vous connaissez le temps de scrolling sur les réseaux sociaux le temps d'attention de l'œil quand on est en train de scroller sur ces réseaux sociaux c'est 2 secondes maximum donc en 2 secondes maximum on n'a pas le temps de lire grand chose donc c'est forcément l'image qui accompagne qui va être de toute manière la chose de la vue en premier et potentiellement le titre et encore des fois même pas en entier et on le voit sous les commentaires sur les réseaux sociaux la plupart des gens commentent sans avoir même lu ou regardé la vidéo ou écouté le podcast donc ça c'est à garder en tête en fait quand on veut avoir une exposition sur le web c'est ce temps-là d'attention en fait visuelle donc il faut vraiment percuter tout de suite en plus de tous les mots-clés en fait et puis le référencement qu'on peut faire derrière il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte merci alors vous êtes un auditoire très attentif c'est agréable là vous allez pouvoir changer de posture puisque l'idée c'est de recueillir vos questions pour ensuite les relayer peut-être maintenant peut-être au second tour de table parce qu'il y aura après l'autre tour de table il y aura également un temps de questions réponses là on est vraiment centré plutôt sur le présent professionnel sur les activités sur les éléments techniques pas comme celle-ci il y a une question déjà qui nous a été adressée ok vous êtes étudiante en licence d'auditoire alors parmi les questions posées il y en a deux qui n'ont pas été représentées donc je les nomme juste quelles sont les difficultés rencontrées dans votre métier et comment réussissez-vous à lier votre vie professionnelle et vie personnelle donc déjà celle-là on est la question importante qu'on va traitement est-ce qu'il y a d'autres questions on les recense d'abord merci beaucoup du coup j'avais une question pour Elodie Le Mahou vous disiez que vous aviez eu des difficultés dans d'autres médias et que c'est pour ça que vous étiez allé à l'AFP notamment à cause de pression si je ne me trouve pas donc j'aimerais savoir enfin je sais qu'il y a un livre qui est sorti de Jean-Marie Charon qui s'appelle Journalistes ont quitté la profession je ne l'ai pas lu mais je sais qu'il y a beaucoup de journalistes qui quittent la profession est-ce que voilà vous avez vécu des pressions dans des médias donc on en parlera avec le second tour de taf déjà et après merci pour cette question excusez-moi je recense c'est pour ça oui bonsoir ma question j'adorerai c'est à madame Tameveski nous sommes d'Erasmus et moi je suis très intéressée à peut-être faire un stage en tant que traductrice sera ça possible dans l'été où est-ce que vous proposez cela où est-ce qu'il faut d'abord avoir une certaine formation afin qu'on puisse travailler chez vous alors c'est vrai que notre deuxième tour de table il aura on va traiter des trajectoires enfin voilà les professionnels vont nous présenter leur trajectoire professionnelle et de formation ensuite il y aura les compétences aujourd'hui les compétences clés qui sont attendues il faudra quelque chose de plus ouvert sur les compétences et également des informations sur l'accès au stage et à l'emploi merci bonsoir j'ai deux questions à l'endroit de madame le mahou la première porte sur la difficulté de nos jours il est de plus en plus difficile enfin dit-on d'accéder au monde des médias à la profession de journaliste sans être passé par une école de journalisme une école de formation spécialisée est-ce que que répondez-vous à ça et quitte des compétences de certains qui viennent d'autres formations des formations autres que celles du journalisme mais qui ont des compétences avérées je parle notamment de la captation d'images de la manipulation de matériel etc et deuxième question c'est quelle est la part de je vais dire de de technicité et de de rédactionnel dans votre quotidien est-ce que votre votre job de JRI est davantage technique est-ce que c'est mi-technique mi-rédactionnel ou quelle est la proportion merci merci alors moi j'avais deux questions une première générale il y a beaucoup de rédactions qui sont basées à Paris est-ce que Paris c'est une case obligatoire pour faire carrière ou entrer du moins dans le métier et la deuxième ça reste plus à vous madame Mahou est-ce que est-ce que vous aurez des conseils pour des jeunes journalistes qui débarqueraient dans une nouvelle région dont ils ne sont pas originaires et qui auraient besoin d'exercer dans cet espace merci d'autres questions là c'est plus une question qui s'adresse à monsieur Rousset et madame Tamerweski excusez-moi c'était sur la frontière entre la communication et le journalisme est-ce que les gens quand ils vous contactent pour réaliser les articles ou lorsqu'un pigiste est face à vous il vous propose un article il arrive à faire la différence entre communication et information surtout pour le grand public souvent c'est assez compliqué à faire donc voilà j'aimerais avoir votre avis là s'il vous plaît bonsoir alors moi c'est plus une question d'ordre général pour vous trois sur en fait la dévalorisation dans l'opinion générale du métier de journaliste qui est quand même un métier qui ces dernières années a eu tendance à prendre pas mal de coups sur la figure pour plein de facteurs etc et c'était pour savoir comment vous pouviez potentiellement vivre par exemple les journalistes locaux qui peuvent être parfois associés parce que je pense en fait j'ai un article en tête d'Arrêt sur image qui parlait notamment d'un tournage de M6 qui s'était extrêmement mal passé avec des propos qui avaient été déformés en tout cas des beaux peintes déformées par la présentation et un journaliste local qui s'exprimait là-dessus en disant qu'en fait en faisant ce genre de comportement ça va être tendance du coup à détruire la confiance dans les journalistes en général mais les journalistes locaux qui n'avaient pas forcément grand chose à voir avec cette histoire finalement et du coup c'était pour avoir effectivement votre opinion là-dessus sur la dévalération du matériel du journaliste en général ou l'opinion publique et comment vous pouvez le vivre ok ça va pour les questions si vous voulez d'accord donc une question bonsoir excusez-moi c'était pour vous poser une question vis-à-vis de la situation sanitaire est-ce que vous trouvez que le Covid a provoqué des changements dans votre manière d'exercer votre métier et est-ce que vous avez observé quoi que ce soit sur ces dernières années voilà merci donc il y a vraiment des questions des thématiques qu'on va pouvoir reprendre pour ce premier tour de table si vous le voulez bien alors ce que je dois vous dire aussi on aurait dû vous le dire en introduction c'est que là vous avez accès donc aux représentations et aux visions des professionnels qui sont issus de leur place de la place qu'ils occupent dans les contextes professionnels vous pouvez aussi vous pour développer des connaissances et enrichir des réponses sur ces questions aller consulter beaucoup de ressources documentaires notamment à la DOSIP on a des informations sur les trajectoires des étudiants qui ont été en école de journalisme des études sociologiques nous avons bien sûr des annuaires dans le journalisme des annales sur les concours de l'Ichebar avec votre onglet sur l'espace étudiant ressources documentaires vous allez trouver de nombreuses informations sur la méfiance actuelle à l'égard du journalisme pour rebondir sur votre question donc là vous allez avoir accès à des regards et des représentations qui sont issus des professionnels qui ont l'habitude aussi de répondre à ces questions avec leur regard aussi subjectif donc c'est intéressant de vous d'engranger beaucoup d'informations là dessus alors peut-être la première question je ne sais pas si elle est plus légère donc de vous sur l'articulation entre vie privée et vie professionnelle ça vous va ? alors c'est une vaste question vous pourrez même faire une conférence là dessus je pense alors clairement si vous voulez avoir une vue personnelle facilité on va dire c'est pas le métier à choisir après tout dépend dans quel type de rédaction vous travaillez c'est sûr que si vous êtes dans une rédaction de type quotidienne que ça soit une radio un magazine ou un journal ou comme moi l'agence France Presse pour le coup le rythme il est très intense les 35 heures vous oubliez carrément parce que souvent vous les faites en deux jours voire trois vous avez beaucoup de week-ends vous travaillez beaucoup le soir parfois la nuit en fonction de ce qui se passe vous partez en mission donc forcément il faut avoir il faut que votre compagne ou votre compagnon soit compréhensif souvent ça peut être de journalisme alors là je le déconseille vraiment parce que vous n'allez pas trop vous croiser sinon ça va faire un peu comme un pilote et une hôtesse de l'air donc vaut mieux éviter après tout dépend si vous êtes dans une rédaction mensuelle par exemple on peut avoir une vie un peu plus facile sachant qu'il y aura quand même la semaine de bouclage qui va être très intense et donc on ne vous verra pas en fait c'est aussi lié à la temporalité du média dans lequel vous travaillez mais il faut quand même savoir que vous savez tous que les médias c'est quand même très compliqué économiquement maintenant donc comme dans beaucoup de sociétés on réduit les coûts donc le premier des coûts c'est la masse salariale donc en fait on réduit le nombre de journalistes sauf qu'il faut produire la même chose donc forcément on a de plus en plus de demandes et on doit couvrir de plus en plus à titre d'exemple par exemple moi je suis la seule JRI titulaire sur ma région la Nouvelle-Aquitaine donc je peux être au fin fond de la Creuse à faire un reportage et on m'appelle pour une urgence à Bayonne donc j'ai 7 heures de route la dernière fois j'étais à la limite de la Creuse et de l'Allier donc ça restait quand même dans notre zone donc j'ai mis 4h30 pour revenir à Bordeaux sachant que le lendemain matin je devais être à Pau j'avais pas le choix de revenir donc je suis arrivée à 2h30 du matin chez moi et je me suis enlevée à 6h donc c'est quand même une vie assez compliquée et après quand on est titulaire on a quand même le salaire à la fin du mois donc ça motive un peu même si c'est franchement pas le secteur dans lequel vous deviendrez riche globalement après il y a aussi tout ce qu'on appelle les pigistes tu en as parlé tout à l'heure le pigiste il est payé à la tâche c'est à dire qu'il a pas de contrat de travail en tant que tel comme un CDD ou un CDI il est payé à la tâche alors soit il est payé à l'article donc là c'est encore plus précaire globalement soit il est payé à la journée de travail peu importe qu'il travaille 6h dans cette journée là ou 12h il sera payé le même prix moi par exemple quand je ne suis pas disponible j'ai un pigiste qui travaille pour nous alors pas tout le temps j'ai un budget pigiste qui est assez contraint mais j'essaie de lui caler le plus de reportages possibles quand même pour qu'il ait ses piges mais voilà au mieux il fera 1200 euros dans le mois mais ça demande aussi quand on est pigiste moi je l'ai été pendant longtemps d'avoir une disponibilité très grande parce qu'en fait on peut nous appeler à n'importe quel moment alors quand on est un peu installé on sera des pigistes qui vont être commandés un peu à l'avance notamment quand c'est des week-ends ou des choses comme ça ou quand c'est pour des parutions mais si on est pigiste sur du news sur du hard news globalement on est appelé par le red chef à 8h du matin et à 8h30 on doit être dans une voiture avec soit la caméra soit autre chose pour partir en reportage donc ça demande une grande disponibilité et c'est forcément une précarité assez importante parce que quand on est pigiste même si on est pigiste pour pas mal de médias et qu'on arrive à se faire des salaires qui soient décents en fin de mois quand on va à la banque pour avoir un prêt pour acheter un appartement par exemple on est clairement précaire puisqu'on n'a pas de contrat en plus c'est très mal connu par le reste des professionnels le statut de la pige souvent certains pensent que c'est de l'intermittence comme l'intermittence du spectacle alors c'est pas pareil non plus il y a quand même des garanties des droits même si c'est toujours difficile de les faire les faire valoir mais c'est assez compliqué mais voilà la vie pro et la vie perso clairement c'est pas 50-50 quand on est journaliste et pour vous autres côté équilibre entre vie personnelle vie professionnelle bon après tout métier assez contrainte je pense que le commercial itinérant c'est pareil c'est vrai que dans notre métier la plupart sont ou divorcés alcooliques souvent les deux même et c'est vrai que c'est très dur parce que bon moi je suis dans un hebdo bon je suis séparé alors c'est pas que ça bien sûr mais c'est vrai que le vendredi soir où on aimerait ou la copine ou le copain aimerait dîner au resto nous non parce que il y a un truc si Bruno Le Maire vient à Bordeaux le vendredi soir c'est pour moi enfin c'est pour mon équipe moi je suis moins sur le terrain maintenant mais voilà je oui les week-ends bon nous l'hebdo ça revient très souvent donc c'est vrai que ça a l'air de ça revient tout le temps c'est pas un quotidien on a un peu plus de temps mais voilà faut anticiper faut faut tout préparer rien que quand un journal est fait on boucle le mercredi pour une parution le vendredi bon bah déjà on a déjà planifié à peu près les couves des deux prochaines semaines et en même temps c'est pas de l'actu chaude et en plus c'est de l'actu spécialisé donc on a à peu près deux semaines de battement et puis des fois bon ce métier en fait il est à la fois captivant passionnant par tous les gens que vous rencontrez enfin moi c'est vraiment ça qui m'anime encore aujourd'hui c'est de me dire que chaque semaine ne se ressemble pas c'est à dire que la semaine prochaine je sais pas je vais rencontrer un mec improbable dans deux semaines je sais pas il y aura quelqu'un qui va m'appeler enfin voilà ça se ressemble pas bon il y a des choses qui reviennent c'est vrai des marronniers du métier et dans la région je sais pas le vin les vendanges l'aéro le surf enfin les sujets vraiment tarte à la crème comme on dit mais voilà c'est un métier où vous pouvez quand même rencontrer des gens mais effectivement la vie personnelle alors déjà bah oui il faut bosser ça c'est vrai qu'il faut vraiment se lever se lever le matin il faut y aller le soir bah oui des fois ça traînasse jusqu'à 9h 10h moi j'ai arrêté de bosser tard le soir bon même si je gérais tous les articles que l'équipe envoie voilà suite à des soucis de santé aussi j'ai un peu levé le pied mais voilà il faut être là il faut être présent et c'est vrai que les gens ne comprennent pas spécialement c'est sûr qu'il faut essayer d'avoir quelqu'un qui vous comprend ou qui a un autre métier peut-être plus stable entre guillemets bon c'est un métier stable et puis bon il y a quand même des il y a une richesse quand même et puis au-delà de la rencontre c'est aussi d'apprendre des choses des fois on va sur un sujet on se dit tiens ça va être chiant et au final c'est passionnant et inversement des fois on se dit ça va être génial puis au final c'est toujours le même machin la com le blablabla la langue de bois on connait ça les petites phrases le truc voilà donc mais c'est un métier captivant mais c'est vrai pour la vie professionnelle et la vie privée mais d'autres métiers sont comme ça et justement nous c'est les sujets qu'on suit c'est que vous avez dû entendre parler dans la presse des problèmes de recrutement dans beaucoup d'entreprises en ce moment que ce soit les experts comptables les vendeuses de fleurs les banques pourquoi ? parce que les jeunes comme vous un petit peu plus vieux ne sont pas prêts à bosser de 8h à 21h le soir sans compter ça c'est fini ça et justement les banques ils voient bien aussi que les jeunes à un moment donné voilà c'est bon on va boire un verre c'est bon c'est fini dans le journaliste vous pouvez boire un verre mais il faut quand même être mobilisé voilà merci donc des questions de valeurs de hiérarchie des valeurs chacun se positionne ça peut permettre de rebondir sur ta question quand tu disais tu parlais du livre sur ceux qui abandonnent la profession alors tout le monde n'abandonne pas la profession par rapport aux pressions de toute façon on en reviendra après mais voilà il y a beaucoup de gens qui abandonnent la profession parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui abordent cette profession avec beaucoup d'idéalisme qu'ils ont le mythe du grand reporter d'Albert Londres forcément on déchante beaucoup quand on arrive dans la profession si on est on est mu exclusivement par cette motivation le rythme de travail fait que ça épuise quand même énormément cette précarité dont je parlais tout à l'heure aussi est la raison principale pour laquelle les gens arrêtent en fait quand on a fait un bac plus 5 ou plus 6 ou plus 7 même c'est pour certains et que 10 ans après on galère encore à la pige la pige il faut voir ce que c'est quand on n'est pas installé quand on n'a pas forcément des médias qui font appel à nous régulièrement c'est en fait se revendre chaque jour c'est à dire qu'on a beau avoir des idées de sujet il faut qu'on fasse une trame un pitch à chaque fois et essayer de revendre le sujet de le présenter à chaque fois aux rédactions en chef pour essayer une parution et on pourra proposer peut-être un article oui alors on va nous dire oui vas-y fais-le donc on le fait assez frais puisqu'on n'est pas encore payé globalement on va faire peut-être un 7000 signes et puis finalement au moment de la parution on va vous dire finalement on n'avait pas de place on refait un 2005 et on sera payé sur le 2500 signes et pas le 7000 signes et ça quand ça se répète pendant 10-15 ans moi je sais j'ai beaucoup d'amis qui ont arrêté en fait après leur diplôme plutôt maintenant puisqu'ils n'en peuvent plus en fait quand on arrive à 30-35 ans ou 40 ans et qu'on est encore dans ce système un peu de précarité ou qu'on a eu des contrats mais les magazines ont fermé ou il y a eu des vagues de licenciements parce qu'il y en a eu beaucoup ces dernières années ou alors on est cantonné à des statuts alors se développent d'autres statuts en plus de la piche c'est d'être auto-entrepreneur voilà il y a beaucoup de magazines ou même de sites web ne nous prennent même plus en tant que pigiste parce que pigiste c'est quand même un statut où il y a des protections juridiques assez fortes et en fait on nous demande de signer des statuts d'auto-entrepreneur ce qui est complètement illégal mais en fait il détourne la loi et si on a envie de bosser on est obligé de le prendre ce statut et donc forcément on est moins payé et surtout on est moins protégé quand la collaboration s'arrête donc à force quand ça fait 10 ans qu'on fait ça et qu'on s'échine à pas forcément avoir de vie personnelle aussi parce qu'on a peut-être beaucoup bougé aussi pour trouver des emplois moi je pense notamment à des gens qui étaient sur le planning de Radio France moi je l'ai fait au début je suis partie assez vite le planning de Radio France moi j'avais fait mon mémoire d'études là-dessus en fait justement sur la précarité au planning j'avais rencontré des gens qui en 3 ans avaient déménagé 50 fois donc comment voulez-vous avoir une vie personnelle quand on déménage autant sur si peu de temps donc à chaque fois c'est des combines pour se loger parce qu'on sera peut-être juste 15 jours à la locale de Lorient et puis 3 mois après on va devoir aller à Lyon ou à Bourg-en-Bresse ou à Marseille ou à Calvi enfin des choses comme ça donc en fait on passe son temps à bouger donc c'est très compliqué et quand cette précarité là dure sur le temps ben en fait au bout d'un moment on lâche la profession et la plupart du temps on va vers plutôt la communication parce qu'en fait il y a des passerelles en fait et puis on a tellement été en contact avec les gens de la communication pendant notre travail qu'on connait aussi le dessous pour aller là-bas et puis c'est quand même plus facile pour avoir un emploi stable Oui, oui on entend que vos questions elles sont issues d'un intérêt pour la presse quotidienne et régionale il y a plus de précarité donc on d'accord donc ça on va aborder ça au second tour de table le plus tôt et aussi aux questions toutes les questions d'accès peut-être la part de technicité et de rédactionnelle rapidement j'imagine que la question vous est plus adressée c'était ça la question concernée Madame Lemahou précisément ok alors je dirais c'est un peu difficile à répondre mais je dirais que si on n'a pas le rédactionnel on pourrait être le meilleur technicien ça ne servira à rien quand on filme une scène ou quand on filme par exemple des échanges entre les gens si on n'écoute pas si on ne connait pas un peu le sujet on pourra faire le plus beau cadre possible si on a fini notre image propre et qu'on dérexe c'est-à-dire qu'on arrête d'enregistrer alors que c'est à ce moment-là que l'échange devient intéressant on aura perdu l'essentiel de ce qu'on aurait dû filmer donc il faut forcément avoir des compétences techniques c'est vrai que maintenant par rapport à avant ça paraît plus simple de savoir filmer tout le monde filme avec son smartphone c'est quand même plus technique quand on filme avec des matériels professionnels mais il faut de toute manière avoir cette notion de rédactionnel qui est inhérente quand on suit quelqu'un il faut déjà connaître un petit peu le sujet quand on est un GRE moi par exemple je suis tout seul sur le terrain à Paris on est une équipe de deux mais moi je suis tout seul il faut bien que je connaisse le sujet pour pouvoir poser les bonnes questions aux gens pour pouvoir filmer et interviewer les bonnes personnes aussi quand je commence à un peu enquêter et ça c'est clairement la partie rédactionnelle du métier il faut savoir écrire télé mais aussi il faut savoir parfois faire un article moi des fois ça m'arrive si je suis tout seul de faire la dépêche en plus donc cette partie rédactionnelle là elle est importante après c'est sûr que dans le métier de GRE il y a beaucoup de technicité de plus en plus nous on a des nouveaux systèmes d'intégration des vidéos pour les clients qui sont invitables j'essaie des fois de former mes collègues du texte qui pètent un câble clairement quand ils voient ça en plus nous on a un système en fait où quand on monte nos vidéos pour que les clients puissent les intégrer directement dans leur flux d'images vous voyez en fait des images d'agence dans les chaînes d'info ou les chaînes en général c'est à peu près un tiers du contenu de ce que vous voyez globalement pas forcément que de l'AFP mais globalement ça vient d'un tiers à peu près par les agences et bon c'est pas souvent marqué d'ailleurs que ça vient d'une agence mais ça c'est autre chose et du coup en fait il faut qu'elle puisse intégrer directement nos images qu'elle sache exactement sur quel plan il y a quoi et qui dit quoi à quel endroit donc en fait à chaque fois que je fais un montage je suis obligée de décrire chaque plan quel type de plan c'est si c'est un gros plan un focus ou des choses comme ça je dois décrire je dois décrire qui parle qui est sur cette image qu'est-ce qu'elle dit si jamais elle parle donc forcément le travail d'édition derrière en plus c'est assez technique mais c'est une grosse part mais ce n'est pas que ça si tu n'as pas le rédactionnel avant de toute manière tu pourrais être le meilleur technicien si elle ne va pas Merci et il y avait une question donc sur la méfiance de la population auprès des journalistes j'imagine que vous vous n'êtes pas concerné par ces gens non plus si ça peut Moi j'ai moi j'ai démarré à TF1 j'étais rédacteur télé avant et puis voilà pour l'amour d'une fiancée je suis venu à Bordeaux je suis resté à Bordeaux je ne suis plus avec la fiancée mais je suis resté là j'étais pas mal et je ne suis pas resté en télé pourquoi ? parce que bon c'était la machine TF1 c'est super c'est grisant c'est génial c'est l'image c'est l'audimat mais moi je comprends tout à fait la défiance des gens envers les médias parce que je les gens les téléspectateurs ils ont compris que des fois bon je ne vais pas dénigrer des collègues il y a des gens formidables dans tout métier et puis il y a des gens qui sont un peu malhonnêtes ou je m'en foutiste ou escroc c'est à dire que moi je sais qu'il y a eu des sujets truqués alors bien sûr les journalistes sont censés être objectifs mais non et quand vous faites je ne vais pas critiquer les JRI il y a des gens encore une fois formidables et d'ailleurs un de mes amis François Reynard avec qui j'étais à TF1 que tu connais qui a réalisé un remarquable documentaire sur les ouïgours qui est passé sur Arte je fais sa pub et François avait compris lui aussi ce qui se passait mais c'est vrai qu'il y a une mise en scène des fois de l'information et même quand vous allez sur le terrain où les journalistes font dire peuvent faire dire tout et n'importe quoi à quelqu'un moi j'ai vu ça j'ai assisté à ça vous allez voir quelqu'un vous lui dites vous dites que c'est comme ça vous voyez non mais c'est vrai il y a eu des choses comme ça et puis des fois je suis désolé sur les chaînes info en continu qui de mon point de vue ont fait énormément de mal à la profession parce que ces chaînes info il faut bien meubler donc on fait de l'image mais il ne se passe rien et notamment sur les gilets jaunes on s'en est bien aperçu où souvent c'était des jeunes qui allaient des jeunes journalistes qui allaient sur les théâtres d'opérations aux Champs-Elysées etc où les jeunes je veux dire ils étaient excités parce que tout le monde se castagnait derrière mais il ne se passait rien et sur le fond comment essayer d'avoir un peu de recul et c'est vrai que ce n'est pas évident mais moi je comprends quand même la défiance après voilà ça ne justifie pas que le grand public se mette à taper des journalistes mais cela dit c'est toujours arrivé et c'est vrai que quand moi j'ai une copine de l'Ijba avec France 3 elle a été prise à partie par des mecs en banlieue mais c'est vrai que peut-être que des fois alors c'est vrai qu'il y a des choses que les gens ne veulent pas qu'on montre mais peut-être que des fois il y a une façon de faire aussi les journalistes parfois une espèce de ouais je fais une autocritique il y a une espèce d'autosuffisance d'arrogance de condescendance sur les gens les petites gens aussi et peut-être que les citoyens ils voient les choses ils se rendent compte et moi je peux le comprendre voilà mais je suis très critique peut-être qu'on peut replacer la question à l'endroit de comment cette méfiance se manifeste parfois dans votre vie sur le terrain je m'attendais à cette question je pensais que ça allait être la première en fait j'avoue ce qui est assez étonnant parce qu'en fait on reste on est dans le top 10 des métiers les plus détestés de France mais on reste dans le top 10 des métiers que les gens veulent faire alors moi des fois je me pose la question soit on est schizo soit on a envie de se faire mal oui alors clairement je suis du même avis les premiers responsables en fait de cette défiance c'est une partie des médias en fait c'est une partie des comptes autistes aussi mais une partie des médias les chaînes d'info ont fait très mal alors je ne vais pas taper que sur les chaînes d'info parce qu'ils ont aussi apporté des choses dans la manière de traiter l'information mais quand on meuble 45 ou 50% du temps d'antenne par des éditorialistes des éditorialistes je précise bien qui ne sont pas journalistes qui sont juste là pour en fait dire leur opinion à l'antenne pour essayer que les gens adhèrent à leur opinion ce ne sont pas des journalistes ce n'est pas eux qui vont sur le terrain vous n'allez pas voir les éditorialistes de CNews ou de BFM sur le terrain quand ça pète ils ne sont jamais sur le terrain ils ne savent pas comment ça se passe sur le terrain ils ne savent même plus comment ça se passe le métier de journaliste sur le terrain d'aucune manière donc le problème c'est que pour le grand public ils voient ces gens là non-stop sur la télé ils croient que c'est des journalistes en fait non ce ne sont pas des journalistes c'est des éditorialistes c'est des passeurs d'opinion donc après on a la même ou on n'a pas la même le problème c'est que clairement je me suis affligée l'autre jour de regarder deux heures de CNews mais je n'ai pas vu une once de journalisme pendant les deux heures de débat que j'ai vu alors certes je connais moi des GRI qui travaillent encore pour CNews quelques-uns puisqu'ils ne peuvent pas non plus retrouver de travail mais eux-mêmes sont désespérés parce qu'ils tournent des images ils font des choses qui sont mesurées par rapport à ce qu'ils voient et après ils voient le montage qui est fait à l'antenne donc il y en a beaucoup qui sont partis parce que c'est schizophrénique après il faut bien aussi quand on a un crédit sur le dos continuer à payer donc ils restent tant bien que mal ils essayent de proposer des sujets plutôt légers pour que ça passe mais c'est assez compliqué mais c'est sûr que ça ça a fait beaucoup de mal alors après sur le terrain on est constamment de plus en plus agressés mais je dis bien agressés alors justement l'autre jour il y a eu une équipe je ne sais pas si vous avez vu de l'AFP qui s'est fait agresser à Paris pendant la manifestation contre le pass sanitaire c'était quasiment sûr en plus heureusement ils avaient des agents de sécu ce jour-là mais moi je n'ai jamais eu d'agent de sécu quand je partais courir des guerres ou des conflits j'ai dû avoir un agent de sécu sur les manifs à Bordeaux pendant les gilets jaunes j'étais habillée comme si je partais en guerre j'ai démarré les manifestations avec un petit masque comme ça au début j'ai fini avec un gilet en kevlar avec un casque avec un masque à gaz et avec des genouillères au bout d'un moment je me suis dit mais c'est quoi ce délire mais on était obligés alors pas que parce que les gens nous agressaient à la fin c'était plutôt parce qu'on était agressés par les forces de police mais c'était devenu très violent après c'est dans l'attitude comme tu disais c'est dans l'attitude aussi comment on est avec les gens moi j'ai couvert les gilets jaunes pendant deux ans j'ai pas eu un seul samedi à Bordeaux pendant huit mois j'étais à la manif tous les samedis je les ai pas couverts que dans les manifs non plus je les ai couverts aussi sur les ronds-points quand ils faisaient des débats entre eux quand ils se réunissaient quand ils essayaient de proposer aussi des solutions mais en fait une fois qu'ils commencent à nous connaître qu'ils voient que finalement on va les voir on les laisse parler on écoute ce qu'ils ont à dire on n'est pas spécialement dans l'antagonisme avec eux et bien ça se passait très bien moi j'étais tolérée dans les manifestations après j'avais plus de problème au début forcément j'en ai eu j'ai même failli me faire casser la gueule clairement par on va dire un militant néo-nazi et bien c'est des gilets jaunes qui m'ont défendue c'est des gilets jaunes que je connaissais parce que je les avais couverts sur les barrages et eux ils nous ont dit non elle qui touche pas elle fait son travail on travaille correctement toi t'es où quand on fait les barrages et là ils étaient venus pour en découdre ce jour là bon après ils se sont fait arrêter le soir même donc j'étais assez contente surtout que j'étais bien filmée en gros plan du coup mais voilà bon il était assez reconnaissable il y avait un tatouage de croix gammée dans le cou donc c'était assez facile mais oui on est souvent même souvent insulté par exemple et des fois dans des moments où on ne s'y attend pas forcément quand on coud des manifestations on va dire sociales on s'attend toujours à ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les médias qui sont aussi versés beaucoup dans le complotisme des merdards comme on appelle donc moi je n'écoute plus maintenant mais l'autre jour je couvrais la manifestation des profs clairement on va dire une manifestation dite amie je suis allée en pull juste avec la caméra et la vie ouest qui me permettait de faire du live donc c'est vraiment mon mode de très léger je discutais avec des profs et à un moment il y a un mec qui arrive qui commence à m'insulter de tous les noms bon je vous passe les détails mais bon voilà et donc je lui ai dit mais vous êtes est-ce que moi vous êtes enseignant parce qu'en fait il y a des gens aussi qui profitent de n'importe quelle manif pour juste s'exprimer donc Laurence il n'était pas enseignant ça n'a pas pris parce qu'autour de lui de toute manière les gens n'étaient pas dans cette optique là en fait ils ont laissé tomber mais je me suis dit je me suis même fait insulter sur une manif d'enseignant donc en fait ça peut arriver tous les jours il y a certaines personnes moi ça me passe complètement au dessus ça ne me dérange pas trop après moi j'ai des collègues qui sont en souffrance psychologique clairement il y en a qui ne peuvent plus couvrir ce genre de manifestation parce qu'ils n'y arrivent plus quand on passe 5 heures déjà quand on couvre les manifestations chez les jaunes globalement c'était 6 heures de marche à peu près on faisait 20-25 km globalement avec 40 kg de matériel sur le dos avec le masque à gaz et tout ça et en plus quand on se fait insulter pendant 6 heures de tous les noms au bout d'un moment ça peut être psychologiquement difficile mais du coup à l'AFP on n'oblige plus les gens à couvrir s'ils ne se sentent pas d'aller couvrir mais cette méfiance voilà c'est aussi dû en partie à l'évolution en fait médiatique et puis les gens pensent que grâce aux réseaux sociaux tout le monde peut être journaliste mais non en fait être journaliste c'est pas forcément montrer là sur les convois de la liberté là ça m'a fait beaucoup rire en fait si on regardait les images des pourvoyeurs de ce convoi de la liberté on a l'impression qu'ils étaient des milliers de voitures à converger vers Paris nous on a couvert plusieurs endroits de départ ils étaient maximum 40 voitures à chaque fois aucun camion aller 2-3 camping-cars par endroit et quand j'ai regardé les images de VQ le média dit du gilet jaune on avait l'impression c'était une horde de gens qui arrivaient sur Paris et en l'occurrence non mais lui par contre il a fait une levée de fonds parce qu'il a demandé à ce que les gens donnent de l'argent pour payer son voyage et en fait il a tranquillement été dans un Airbnb à Paris il n'a jamais été beaucoup plus loin il n'a pas fait les trajets il n'a pas été à Bruxelles non plus d'ailleurs par contre il appelait les gens à continuer à y aller donc voilà il faut aussi se méfier parce qu'il y a beaucoup de désinformation dans ce sens là et forcément on tape sur les médias en premier bien et puis oui juste pour restituer donc là au travers de cette question on a traité la différence entre information et communication il y a différentes questions qui ont été traitées grâce à vos réponses donc merci oui et puis on va bousculer un petit peu l'ordre des personnes pour changer puisque si vous voulez bien Mélanie Tameweski comme voilà une prise de parole importante pouvez-vous nous retracer votre parcours d'études tout votre parcours professionnel et également nous donner des éléments sur l'emploi et le stage qui faisait partie des questions les stages et l'accès à votre métier l'accès à l'emploi voilà je crois que vous avez commencé par des études d'histoire de l'art voilà je vous laisse merci je voulais juste dire que moi-même j'apprends plein de choses ce soir et je me sens pas 100% légitime de journalistes qui font face à toutes ces difficultés là donc je pense que j'essaie quand même de vous apporter des réponses par rapport à la communication ou ces métiers qui sont un peu à cheval entre les deux mais voilà juste pour dire que je trouve ça passionnant aussi et que voilà la prise de parole se justifie tout à fait voilà par rapport à mon parcours donc je suis allemande je viens de Cologne j'ai fait mes études là-bas histoire de l'art français et espagnol c'était l'ancien système il n'y avait pas encore un bachelor master donc on pouvait très bien faire ses études en 5 ans 7 ans 8 ans j'ai mis très longtemps à faire mes études et pendant les études j'ai fait pas mal de stages justement pour savoir ce que j'allais devenir donc j'ai bossé pas mal dans les musées dans les galeries parce que là c'était mon dada et j'ai pas mal bougé aussi pendant les études donc j'ai pioché dans le fond social européen tout ce qu'il y avait à prendre j'ai pris avec Erasmus Leonardo et compagnie donc je vous incite tous à faire pareil si vous avez l'occasion de bouger d'être mobile d'avoir l'occasion de vivre dans un pays étranger franchement il n'y a pas plus enrichissant je pense et vous avez la chance aussi d'être européen d'être voilà dans ce monde qui est censé être hyper mobile où on a quand même une facilité à bouger après mes études j'ai fait un stage chez Arte au service presse à Strasbourg voilà c'était une première expérience un peu dans la communication on peut dire c'était passionnant de bosser là-bas avec des gens de partout dans le monde et quand j'étais étudiant j'ai fait le travail de pigiste aussi en fait j'avais pas de formation mais je suis allée toquer à la porte d'un des deux quotidiens de Cologne je dis voilà j'ai envie d'aller sur le terrain et j'ai trouvé ça passionnant et bon contrairement à ce que peut arriver aujourd'hui un grand reporter moi quand j'allais à la bourse des poissons ils étaient hyper contents d'avoir le petit pigiste ou la petite pigiste qui arrive pour couvrir l'événement et ça m'a fait découvrir des univers complètement hallucinants et j'ai toujours aimé ce contact avec des gens mais de tous univers qui ont des passions parfois les plus folles et donc je suis arrivée à Bordeaux en 2009 juste après mon master en pensant que j'avais le bagage pour postuler dans un musée dans une structure culturelle pourquoi pas un média et bien pas du tout c'était aussi juste l'année après la crise économique donc voilà c'était pas propice à faire carrière tout de suite donc j'ai fait plein de petits jobs j'ai travaillé au Goethe Institut j'étais un peu enseignante dans le franco-allemand j'étais serveuse aussi j'ai refait ça parce que j'avais pas le choix et un jour je me suis dit bon là il faut quand même changer de cap et j'ai repris les études à l'IUT j'ai fait une licence pro en presse et édition parce qu'il me fallait des outils quoi il fallait que je maîtrise des choses concrètes et ça m'a ça m'a vachement aidée à mettre un pied dans la vie professionnelle en France et du coup j'ai fait ça en alternance et j'ai bossé à la SNCF donc l'historienne de l'art qui se trouve chez les cheminots c'était pas évident mais c'était passionnant parce que c'était un super endroit pour se faire un peu la main sur sur tous les outils de la communication et l'alternance pour moi c'était vraiment la clé parce que j'avais 28 ans je pouvais plus me payer les études donc pareil je trouve que c'est une formule gagnante-gagnante et aujourd'hui je travaille avec des alternants tous les jours donc je trouve que c'est vraiment un bon moyen de mettre le pied dans la vie professionnelle tout en se formant et de rencontrer les professionnels aussi parce qu'à l'IUT on a eu beaucoup d'intervenants pro et aujourd'hui parfois je bosse avec ces gens-là je bosse aussi parfois avec des gens à qui je servais un café quand j'étais serveuse donc je veux dire pas là que les petits boulots franchement il faut les mettre en avant aussi aujourd'hui quand je choisis mes stagiaires ou mes alternants ceux qui n'ont jamais bossé je ne sais pas chez Carrefour qui n'ont jamais fait le petit job je ne les prends pas parce que je trouve que c'est important d'avoir aussi cette faculté-là justement de se lever tôt le matin de faire le job de s'aligner un peu dans une hiérarchie et de faire une grosse journée de travail et après l'IUT j'ai été recrutée par le Festin qui est une revue culturelle qui travaille sur le patrimoine j'ai toujours eu un peu ce fil rouge qui est l'histoire l'histoire de l'art le patrimoine et donc j'ai connu un peu le monde de la presse si on peut dire ça parce que bon c'est un titre papier mais c'est un trimestriel donc franchement le rythme plutôt tranquille mais c'est aussi un éditeur qui fait pas mal de livres donc ça m'a permis d'avoir vraiment l'occasion de tester un peu la communication 360 degrés parce que je faisais à la fois le site internet les relations presse un peu de créa l'événementiel tout le volet de la communication et puis c'était aussi passionnant parce que c'est une super maison c'est un super super produit et j'ai pu me faire mon réseau en quatre ans j'ai rencontré des journalistes des gens de l'institutionnel des acteurs culturels et ça aujourd'hui c'est vachement bénéfique pour mon travail toujours bon je suis restée à Bordeaux donc ça aide mais quand on travaille dans la communication ou dans les métiers de l'édition ce réseau il vaut de l'or puisque voilà ça facilite les choses monter un partenariat ça se fait en un coup de fil on peut beaucoup plus vite faire connaître aussi son projet donc je vous incite aussi à pratiquer ça d'aller vers les gens de ne pas être timides et de les harceler de questions pas ce soir mais quand vous aurez l'occasion voilà donc après j'avais envie de quitter le festin parce que c'est une association c'est passionnant mais ça ne paye pas trop bien la vie et j'ai atterri dans une start-up à Blancfort qui fait des lampadaires solaires pour les pays émergents donc la communication ça permet de travailler partout c'est génial du coup j'étais entourée que des mecs il y avait des millions d'euros sur la table et c'était passionnant aussi mais au bout de trois mois on m'a proposé de monter le projet à l'office de tourisme et quand l'ancien directeur m'a parlé du webzine autour de la culture la nature je me suis dit bon je pense que ce truc c'est pour moi et j'ai eu la chance d'avoir carte blanche sur l'équipe que j'ai constitué sur la ligne éditoriale que j'ai pu créer sur les prestataires voilà donc j'avoue que j'ai eu pas mal de chance d'avoir été au bon endroit au bon moment voilà et aujourd'hui ça évolue constamment je vous disais tout à l'heure qu'on est à un moment de turnover dans le tourisme et j'ai encore une fois de la chance je pense parce que le tourisme de proximité il vit vraiment un essor assez important et je trouve que je trouve que c'est une opportunité et pour la planète et pour chacun puisqu'on est sur quelque chose de très accessible qui peut se faire n'importe quand n'importe où et voilà ce sont des valeurs que je défends avec plaisir et je trouve qu'en général dans son métier c'est vrai c'est une vraie chance d'être quand même en phase avec les valeurs de se coucher le soir et se dire bon j'ai pas sauvé le monde j'ai pas poussé les gens à la consommation inutile et j'ai peut-être réussi à transmettre deux trois messages informations intéressantes parce que le rôle de la com c'est aussi tout simplement bêtement d'informer et ça paraît anodin mais parfois c'est pas facile de faire passer un message en quelques lignes et faire en sorte que le message passe donc je trouve ça toujours passionnant et c'est aussi un métier qui évolue tout le temps tout le temps donc je pense que grâce à mes alternants j'apprends beaucoup de choses aussi rester un peu à la page c'est eux qui m'expliquent beaucoup de choses et je sais que je serai toujours amenée à me former à mettre le nez dans quelque chose parce qu'au bout d'un moment dans sa carrière il faut aussi savoir se spécialiser un tout petit peu surtout dans la com parce que sinon on va toujours rester le moteur en cinq pattes qui fait un peu de touche à tout on fait un peu de tout et à la fin de la journée on a l'impression d'avoir rien fait pour de vrai ou de bien parce qu'on a fait un peu de tout donc c'est important je pense de trouver un peu ça vraiment sa voie un peu plus spécifique que juste la com globale mais j'ai toujours rêvé d'être journaliste aussi merci dans votre ligne éditoriale on sent qu'il y a du elle est joviale vivante ça vaut le coup d'oeil juste pour info donc merci alors monsieur Rousset vous êtes également un ancien étudiant de l'université Bordeaux-Montagne absolument j'étais étudiant en histoire bon il y a en 1830 non non mais j'ai 47 ans et oui et il y a 25 ans j'étais là en FIB 200 je me souviens on avait cours de géo géographie géographie urbaine ou je sais pas quoi et un toujours ah excellent ah c'était intéressant sur les reliefs tout ça c'était un peu et puis alors moi après j'ai fait histoire et géopolitique je sais pas si ça existe encore on était avec des gens de Sciences Po c'était en licence et puis bon bah je voyais que alors il y avait beaucoup d'étudiants qui voulaient être profs ça m'avait surpris mais c'est bien et ensuite bon moi je voulais être journaliste depuis très longtemps depuis l'âge de 11 ans je voulais faire ça parce que je voulais voir le monde enfin bref et donc bah je suis allé jusqu'en alors à l'époque je sais pas ça s'appelait le DEA j'ai fait une année de DEA c'était un truc pour préparer la thèse et c'est ça master aujourd'hui je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et et donc ensuite en fait à la fin donc des études d'histoire je savais qu'il fallait sortir de de la fac et je livrerai un plaidoyer pour la fac justement dans aujourd'hui et donc j'ai passé les concours d'école de journalisme n'ayant pas dans ma famille de réseau mes parents ne faisaient pas ça je savais que pour intégrer une entreprise il fallait quand même en passer par une école parce que c'est vrai que les écoles les écoles je dis bien reconnues par la convention collective donc l'IJBA il y en a une à Marseille je crois qu'aujourd'hui il y en a au moins 8 ou 10 en France 15 ? ah oui Toulouse c'est reconnu Marseille Strasbourg Lille Lyon à Paris il y en a plusieurs donc c'était une période là où j'avais 23 ans où je passais les concours d'école et puis j'ai eu l'IJBA donc à l'époque ça s'appelait l'IUT de journalisme en année spéciale parce que l'IUT c'était le cycle en deux ans après le bac mais il faisait une année spéciale pour les gens qui avaient bac plus 4 ou bac plus 3 je crois et donc on était une promo mais je crois que ça continue encore aujourd'hui c'est-à-dire que ces concours d'école de journalisme ça attire énormément de jeunes je crois qu'il y a toujours un millier de jeunes qui se présentent toujours et ils en prennent une vingtaine donc c'est vrai que c'est une vraie préparation au concours c'est-à-dire bah oui moi je m'étais abonné pendant 8 mois au Monde je faisais des fiches sur les pays pour essayer de tout savoir non mais c'était on a tous fait ça et puis bah voilà j'ai eu l'IJBA donc j'ai fait mon année spéciale et moi je voulais faire une école de journalisme pour faire de la télé bien sûr parce que je pensais que je savais écrire et je voulais faire de la télé parce que j'étais attiré par les paillettes et donc à la fin de mon de l'année donc de l'année scolaire et bien ils placent les jeunes en entreprise donc selon les compétences de chacun les désidératas les régions aussi où les jeunes veulent aller moi je sais que les trois villes que je voulais vu que je suis originaire de La Rochelle soient à l'étranger mais j'y suis pas allé donc soit Bordeaux soit Paris soit Nice et je rejoins une de tes questions soit qui a parlé de Paris bon c'est vrai que Paris c'est le centre du monde quoi enfin de la France je veux dire pour les médias non mais c'est vrai pour les médias c'est vrai que c'est un passage obligé t'as toutes les boîtes de prods t'as toutes les chaînes t'as les sièges des grands médias voilà après tu vas peut-être pas y rester très longtemps mais voilà ça te permet aussi d'avoir une méthode de travail de rencontrer beaucoup de gens de faire ton réseau aussi et après c'est des gens que tu vas peut-être retrouver après en province ou ailleurs mais c'est vrai que Paris voilà moi j'ai démarré à TF1 et donc à TF1 Paris j'étais avec François d'ailleurs et je me souviens c'est Claire Chazal qui nous a accueillis avec ses lunettes noires et sa robe blanche je sais pas si les gens connaissent Claire Chazal et non mais je sais pas les jeunes la connaissent peut-être pas aujourd'hui elle présente une émission j'ai vu culturelle sur la 2 je crois et voilà et c'est là que moi c'est avec PPDA et elle que j'ai appris vraiment le métier franchement donc de rédacteur télé et c'est vrai que c'est génial franchement et en plus c'était des gens et surtout PPDA qui soutenaient les jeunes bon je sais qu'aujourd'hui il est un peu je sais qu'il est un peu controversé aujourd'hui mais il est connu des jeunes moi je pensais que vous le connaissez ? ah bon il a présenté le journal télévisé pendant des années et c'est vrai que pour moi ça a été une expérience grisante parce que on avait La Réunion on avait le journal de Jean-Pierre Pernault à 13h le journal de 20h était un peu plus Grand Messe et PPDA essayait quand même de tirer un peu si je puis dire vers le haut l'info bon moi c'est quelqu'un que j'ai bien apprécié après je sais qu'il a eu une suite controversée et ensuite et bien donc comme je n'étais pas très bon en télé je le dis et bien et puis que ma fiancée était à Bordeaux et ne voulait pas rester à Paris et puis que j'avais le sentiment à TF1 d'être dans une machine donc une très grande entreprise géniale grisante mais en même temps je savais que j'allais faire 10 ans j'étais au service société donc on faisait à l'époque c'était les réfugiés c'était la journée des aveugles les clochards enfin tout et je me disais que j'allais bon je ne sais pas très bon je ne serais pas présentateur non plus et donc je voyais que je n'allais pas m'élever intellectuellement et c'est vrai que bon j'ai atterri à Bordeaux dans un journal spécialisé vraiment pas du tout grand public si j'étais resté à TF1 je gagnerais évidemment sans doute deux fois plus voire trois fois je pense mais je me suis dit je suis à Bordeaux je fais une info qui a du sens alors effectivement je suis élu par quoi 10 000 personnes je ne suis pas grand public mais les gens c'est aussi de la proximité c'est des liens qu'on a noués et puis ce métier mine de rien en étant dans la presse éco en région et bien j'ai quand même pu aller au Maroc en Tunisie en Chine 6 fois aux Etats-Unis au moins 10 fois parce que en lien avec l'économie sur la Chine j'ai accompagné des mecs des vins de Bordeaux qui vendent leurs vins là-bas et c'était au moment où Hong Kong a supprimé les droits de douane sur les vins en 2008 2009 et donc ça a fait exploser les exportations de vins du monde vins français et Bordeaux évidemment en particulier en Chine au Québec on a fait d'autres choses je dirais du global au local et c'est un peu ce que je fais aujourd'hui j'ai fait des sujets à Los Angeles par exemple parce que on le sait pas mais Bordeaux est jumelé à Los Angeles je crois qu'il y a un partenariat mais ça n'existe plus maintenant et voilà on peut faire des choses ça peut être l'étranger mais ça peut être aussi la rencontre avec un chef d'entreprise qui n'est pas qu'un mec qui veut faire du fric alors il y en a bien sûr moi c'est vrai globalement je suis plutôt bien accueilli par François Pinault par par des gens riches non non mais c'est vrai que la presse écho bon ben voilà c'est pas effectivement la manif et la merguez c'est plutôt les restaurants chics et des mecs qui sortent de table à 15h30 ou 16h t'en fais aussi je te le souhaite et bon voilà moi je suis spécialisé et voilà aujourd'hui c'est ça le parcours voilà ah oui ce que je veux dire oui voilà donc Paris c'est quand même pas mal je sais que faire des stages même avant d'entrer à l'école tu peux essayer de d'intégrer des rédactions les gens via l'université ils te font une convention de stage et puis ben je sais pas tu passes un mois ou dans une rédaction c'est déjà un pied et puis c'est vrai que les employeurs aiment bien le fait que des stages toi tu parlais des emplois des petits jobs mais moi j'aime bien là justement on a une stagiaire école qui est actuellement en troisième année de l'EFJ et la fille elle a 21 ans et j'ai vu qu'elle a essayé elle a fait des trucs associatifs en Ardèche des radios improbables en Picardie et ben moi j'aime bien elle a envie de faire du terrain alors elle sort pas de Sciences Po mais voilà moi j'encourage je veux soutenir les jeunes enfin je veux je fais ce que je peux mais je pense que vous avez malgré la période où on vous raconte que c'est triste que c'est la mort tout ça je pense qu'il y a énormément d'opportunités que si vraiment vous en voulez vous allez cartonner ce qu'il faut c'est se différencier se lever parce que les employeurs ont eu une très mauvaise image des jeunes et ça c'est bien triste parce qu'il y a des jeunes formidables mais pour beaucoup d'employeurs les jeunes sont des feignasses c'est triste alors que c'est faux enfin il y en a certains mais donc voilà et je pense qu'il faut se différencier et peut-être dans ce métier plus qu'ailleurs oui la curiosité être ouvert se poser plein de questions pourquoi il y a ça parce que des fois moi je vois avec certaines personnes mais jeunes ou moins jeunes les gens ils sont comme ça ils attendent voilà ça tombe ben non il faut y aller moi quand j'ai une de mes collaboratrices qui me dit ah ben j'ai envoyé un mail ben non je lui dis il faut que tu sois proactif il faut appeler le mec puis il faut se parler est-ce que je rebondis sur aussi la mutation dans le métier là depuis deux ans bon nous en ce qui nous concerne toi tu fais sans nous plus de terrain mais nous pour nos sujets effectivement évidemment avec le contexte sanitaire on a été on a dû faire attention et donc on a fait hélas des interviews en visio ou plus de téléphones donc ça c'est vraiment pesant ou alors ce qu'on faisait nous des fois c'est qu'on rencontrait les gens dans un parc voilà bon après c'est pas très intéressant mais c'est vrai que c'est un peu mais je dirais que ce Covid et cette période a été un amplificateur de tendance mais qui fait qu'aujourd'hui voilà si vous en voulez un max vous avez une place à vous faire quoi vraiment moi je vous souhaite plein de bonnes choses alors il nous reste un quart d'heure en tout avec vous et la question mais j'ai une question pour vous qui me sent essentielle dans moi quelles compétences d'historien vous mobilisez encore aujourd'hui et quel regard vous portez sur les profils universitaires merci de la transition tant que j'ai le micro j'en profite oui effectivement justement parce que les employeurs et sont en train de revenir là dessus je vous le disais d'ailleurs au téléphone parce qu'ils se rendent compte que les jeunes qui sortent de l'INSEC ou des subdeco bon outre les fautes d'orthographe d'accord mais une culture générale d'une pauvreté totale donc justement la force de la fac c'est quand même de vous apporter un bagage culturel intellectuel qui je pense est nécessaire et qui vous aidera la suite dans la suite de votre vie parce que c'est vrai que quand tu tu sors bon après je ne vais pas critiquer je critique tout le monde mais il y a des gens très bien à Kedge ou à voilà dans ces écoles là où tu payes bah oui tu payes 10 000 euros voilà tu sais que tu vas gagner ça en sortant bon mais moi je trouve que la fac bien sûr tout n'est peut-être pas intéressant il faut savoir en sortir effectivement mais je trouve que tous les profils que j'ai qui sortent de la fac ont un bagage intellectuel un peu plus intéressant que quelqu'un qui vient d'ailleurs c'est comme ça après voilà il faut savoir l'utiliser mais dans ce métier peut-être plus que jamais il faut quand même avoir une culture générale assez développée tu peux pas tout savoir évidemment mais là mon étudiante le premier jour qu'elle est arrivée je lui ai fait un test de culture G de 40 questions d'abord je lui ai demandé combien il y avait d'habitants en Inde il m'a dit 10 millions j'ai dit t'es loin du compte et plein de questions comme ça qui est Boris Johnson comment s'appelle le maire de Bordeaux c'est pas pour qui a réalisé le nouveau clip d'Adèle par exemple ah bah ouais c'est un réalisateur hyper connu alors tout le monde s'en fout mais c'était pour voir si elle était elle s'intéressait un petit peu à son environnement et comment elle s'informait voilà donc la culture G c'est bien intéressez-vous à plein de choses voyagez découvrez des patelins allez à l'étranger ici nulle part lisez et ça c'est une vraie force voilà pouvez-vous retracer pardon les grandes lignes de votre parcours depuis le bac merci également nous dire en quoi quelles sont les compétences clés aujourd'hui pour pouvoir entrer à l'AFP les compétences peut-être je vais essayer de répondre en brossant quelques questions aussi tout à l'heure moi j'ai fait ce qu'on appelait un bac ES je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui d'ailleurs alors moi je ne suis pas du tout comme toi je ne suis pas du tout du serail personne dans ma famille faisait ça je viens d'une famille ouvrière donc mes parents m'ont plutôt regardé avec des gros yeux en disant mais mon dieu pourquoi elle va là-bas mes parents m'ont envoyé prof bien tranquille avoir une paye assez vite et voilà donc j'ai fait un bac je suis partie en prépa en même temps je faisais un doc d'histoire ça va être pas mal l'histoire quand même pour avoir un peu une culture générale et après j'ai passé les concours des sciences po donc moi j'ai eu sciences po Lille comme j'étais du nord je viens de cette région improbable qui est la Picardie donc je n'étais pas du tout bordelaise et donc j'ai fait sciences po à Lille ce qui m'a permis de quitter un des sciences po les moins chers à l'époque puisqu'il était un peu public donc ça tombait bien moi j'ai comme tu disais clairement j'ai fait pas mal de petits boulots pour paier mes études donc ça peut vous aider ça montre aussi que vous en voulez en fait dans tous les sens même si c'est pas du tout des métiers qui vont être en rapport avec ce que vous allez faire après moi j'ai fait tenu un standard d'hôpital la nuit j'étais caissière je fais des gardes d'enfants je sais même plus combien d'enfants j'ai gardé j'ai fait des trucs vraiment improbables j'ai fait par exemple quand c'était les élections la mise souplie des trucs tout ce qui pouvait faire des missions où je pouvais avoir un peu d'argent pour payer mes études je l'ai fait et puis après j'ai fait les concours des écoles de journalisme alors à l'époque c'était chaque école qui avait son concours donc moi j'en ai passé plusieurs sachant qu'on peut pas tous les passer parce que souvent c'est sur la même période de temps et moi j'ai été prise au CELSA à côté de Paris donc c'est une école de com et de journalisme qui fait partie de celles qui sont reconnues par la profession et ça tombait bien parce que c'était une école universitaire donc les frais d'inscription étaient beaucoup moins importants que l'IPJ ou le CFJ à Paris par exemple donc j'ai fait mes deux ans au CELSA et puis là j'ai fait énormément de stages en plus des petits boulots où j'ai trouvé des petits CDD pour avoir un petit peu d'argent quand même donc là j'ai fait forcément beaucoup à Paris parce que du coup j'étais en région parisienne mais pas que j'ai travaillé à l'Union par exemple alors ça vous parle pas parce que c'est à Reims voilà mais moi j'étais dans une locale paumée j'ai travaillé à la Nouvelle République à Tours j'ai travaillé à France Inter j'ai travaillé à RFI enfin j'ai travaillé même pour des sites internet obscurs de l'histoire de l'aviation j'y connaissais rien mais je faisais mes piges et j'étais contente et puis après j'ai travaillé aussi pour l'entreprise pour l'expansion donc plutôt dans le domaine d'économie alors clairement ne négligez pas même si vous êtes dans un cursus qui est à 100 lieux de l'économie ne négligez pas l'économie c'est une manière d'entrer dans la profession qui est essentielle parce que de toute manière l'économie elle forcément elle interagit avec tous les domaines de la société avec toutes les composantes donc je ne vous demande pas d'être des pros de la finance mais il ne faut vraiment pas négliger ça après j'ai travaillé à Europe 1 je faisais les week-ends et les soirs en fait du site web d'Europe 1 donc je quittais mes cours en fait je me filais des fois je loupais des cours pour aller prendre mon boulot à Europe 1 mais c'est ce qui m'a permis de pouvoir vivre sur Paris en colloque avec une amie donc je sais beaucoup nous disent oui mais nous on n'est pas de la bourgeoisie ou on n'est pas une famille qui a de l'argent on ne pourra pas forcément faire ça si on veut s'en donner le moyen on peut y arriver alors je ne vous dis pas que ça a été simple mais globalement j'y suis arrivée comme ça et puis après j'ai passé donc je bossais dans pas mal de rédacts comme ça j'ai passé la bourse AFP qui l'année où j'ai voulu essayer de rentrer à l'AFP ils ont institutionnalisé cette bourse en espèce de concours donc il y a à la fois la bourse jeune pro pour des gens de moins de 30 ans qui bossent déjà dans la presse en France ou à l'étranger et puis il y a la bourse de ceux qui sortaient d'école et c'est comme ça que je suis rentrée à l'AFP j'ai obtenu la bourse AFP ce qui m'a permis d'avoir 6 mois de contrat à l'AFP ce qui était énorme franchement à l'époque en 2007 avoir 6 mois de CDD c'était la fête franchement j'ai bu pas mal de champagne ce soir là bon alors ça aide j'ai une amie qui habite Rince et ses parents en produisent et donc moi je ne l'ai pas très cher comparativement au prix à Bordeaux et donc c'est comme ça que je suis rentrée j'ai continué à bosser un peu à Europe 1 parce que je me suis dit si jamais l'AFP ne me reprend pas après qu'est-ce que je fais puis au bout d'un moment l'AFP me demandant de travailler tous les week-ends Europe 1 m'a dit non mais on ne peut pas te garder comme ça c'est pas possible donc j'ai dû arrêter Europe 1 et puis après l'AFP m'a envoyé directement à Londres au service économie justement donc comme ça je vous dis que c'est quand même assez important la bourse AFP il y a une épreuve d'économie donc c'est important aussi de ne pas négliger ça alors c'est la méthode royale pour entrer dans l'agence passer la bourse mais c'est pas la seule alors par exemple c'est en ce moment les dossiers pour candidater donc c'est sûr on envoie un dossier un CV potentiellement des réalisations si on a déjà travaillé dans des petites rédactions et puis ils choisissent une trentaine de candidats par différents types de bourses voilà mais il y a d'autres moyens moi j'avais pas fait de stage à l'AFP c'est pas faute d'avoir demandé mais j'avais jamais de réponse donc quand j'ai eu mon entretien à la fin de l'épreuve écrite où on passait tous devant un grand oral avec 10 personnes ils m'ont tous demandé mais pourquoi vous voulez rentrer à l'AFP vous avez jamais fait de stage et là j'ai juste répondu c'est pas faute d'avoir demandé mais si un jour on pouvait avoir une réponse voilà donc c'est peut-être pour ça que je suis rentrée je sais pas mais ils étaient assez scotchés mais voilà mais on n'est pas forcément alors ça aide de faire un stage là par exemple nous on a une étudiante de l'IGBA en ce moment qui est en stage à Bordeaux nous à Paris on en prenait tout le temps on avait un stagiaire tous les 15 jours à peu près donc c'est contraignant pour les rédactions aussi mais c'est comme ça qu'on forme les gens et qu'on peut apercevoir des potentiels il y a tout le monde a des personnalités différentes mais des fois on décède des potentiels et bien c'est peut-être celui-là qu'on va rappeler quand il y aura des besoins pour faire une pige ou deux pendant des vacances quand il y a des manques de personnel parce qu'on a vu qu'il se débrouillait bien en stage ou parce qu'on a vu qu'il en voulait et puis on le rappelle comme ça et puis au fur et à mesure il devient un pigiste semi-régulier et puis régulier puis après il pourra peut-être s'il y a un congé maternité dire est-ce que tu veux un CDD et puis il prend un CDD et puis c'est comme ça qu'on intègre l'agence voilà mais c'est sûr que être à Paris pour le métier au début en tout cas c'est quand même plus simple parce qu'il y a beaucoup plus d'offres d'emploi de toute manière qu'en région après on peut après travailler en région moi je connais beaucoup de gens qui ont commencé à Paris et qui sont en région maintenant moi je suis venue en région après les attentats parce que j'en pouvais plus du rythme de Paris j'avais toujours l'impression que j'avais sauté dans un RER dès que je montais dedans puis bon voilà j'ai vu des choses qui n'étaient pas drôles mais je devrais repartir à Paris à un moment donné puisque le siège nous est à Paris donc je n'ai pas le choix après on peut partir à l'étranger on n'est pas obligé forcément de passer par la GASPARI même si c'est quand même recommandé pour au moins se faire connaître par exemple l'autre jour j'ai une étudiante qui dit moi j'aimerais travailler en Pologne une étudiante de l'UGBA je dis c'est très bien mais je dis si tu veux travailler en Pologne il faut déjà que les rédactions te connaissent à Paris donc n'hésite pas à faire des stages à Paris avant de partir à Varsovie et là une fois que tu es à Varsovie tu proposes 2-3 sujets à ces rédactions où ça s'est bien passé et comme ils te connaissent ils prendront plus facilement une proposition de pitch de quelqu'un qu'ils ont déjà vu même peut-être qu'une semaine visuellement l'humain compte beaucoup dans la profession si c'est quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu de leur vie et qu'ils reçoivent un pitch d'un magazine qui vient de Corée du Nord ou Corée du Sud ils vont se dire mais pourquoi ils nous proposent ça on ne le connait pas donc c'est pas le tout de prendre le médiasig et de prendre le nom de tous les adapteurs en chef de tous les magazines pour proposer une pitch le mieux c'est quand même d'avoir eu une rencontre avant l'humain compte énormément dans cette profession on le disait même des fois que l'humain téléphonique c'est mieux qu'un mail d'appeler les gens c'est mieux qu'un mail de faire une visio c'est mieux qu'un mail les gens ils ont besoin de ce rapport là pour faire la confiance et la confiance elle s'établit aussi beaucoup dans le regard alors maintenant avec les masques il n'y a que le regard qui compte mais c'est hyper important dans ce métier en tout cas et pour revenir sur la question des écoles je ne sais plus qui l'a posé des écoles reconnues par la profession alors c'est sûr c'est mieux c'est pas la seule porte d'entrée mais en fait ça permet à ce que en fait les rédactions elles sont submergées de demandes de stages donc forcément elles vont prioriser celles venant des écoles qui sont qui sont reconnues par la profession puisqu'il y a quand même des standards de formation qui sont un petit peu pareils dans toutes ces écoles là mais pas que on peut aussi faire des stages si on en veut vraiment on peut aussi faire son trou comme ça si on reçoit un CV de quelqu'un qui a fait plein de petits stages qui postulent comparativement à quelqu'un qui sort d'école mais qui n'a jamais fait un seul stage parce que papa et maman ils payaient tout ben c'est pas forcément le deuxième profil qui va être reconnu en fait c'est plutôt la personne qui a cherché à bosser coûte que coûte qui va prendre le pas donc faut pas désespérer mais c'est vrai que si vous avez l'occasion sachant qu'en plus maintenant les concours des écoles de journalisme ils sont plus simples qu'avant c'est à dire qu'ils sont ils sont fédérés c'est à dire que vous passez un concours pour plusieurs écoles et après vous mettez vos choix de préférence parmi les 4 ou 5 écoles qui sont dans le groupe et puis en fonction de vos résultats vous serez pris à un tel ou pas vous passez pas 7 concours à vous faire le tour de France qui vous ruine pour passer les concours par exemple l'IJBA elle est dans un groupe de concours en fait global et quand vous passez le concours en fonction de vos résultats vous serez pris soit à l'IJBA soit à une autre école reconnue de la profession qui fait partie de ce groupe là donc ça c'est quand même plus simple maintenant et au final vous bachotez quand même avant le concours mais pour un seul concours pour plusieurs écoles donc c'est quand même beaucoup plus efficace qu'avant mais c'est clair que le fichage du monde ou faire la liste des grands patrons français ou des choses comme ça c'est toujours c'est pas mal pour passer le concours et il y avait une autre question c'était quoi sur l'évolution du métier c'est ça ? non ? sur comment revenir je ne sais plus c'était ça vous avez répondu et il y avait une dernière question sur la situation sanitaire je crois que c'est mademoiselle qui l'avait posée oui alors clairement ça n'a pas du tout facilité les choses moi je trouve qu'il y a deux aspects dans ta question il y a les problèmes qu'on a engendrés pour aller au devant des gens donc clairement moi j'en peux plus des réunions Teams où forcément on a même dû faire des interviews par Teams y compris filmées captées donc franchement la qualité elle est vraiment atroce donc ça c'est quand on avait vraiment pas le choix après il y a beaucoup de gens aussi qui ont eu peur qui ne voulaient pas forcément nous recevoir ou nous voir donc il y a plein de sujets qu'on a dû comme ça remettre remettre à plus tard ou des gens qui ont eu le Covid donc qui étaient isolés là j'ai typiquement l'exemple je devais suivre une famille syrienne que j'ai suivie il y a 5 ans et en fait on devait se voir pendant 3 jours et en fait il m'a appelé la veille ses enfants avec le Covid donc bon on a décalé le sujet c'est pas très grave mais ça c'est tout le temps après il y a aussi le problème personnel de sa pause est-ce que je vais aller sur le terrain vu le risque que ça peut représenter moi j'ai pas hésité on a été protégé on a eu des masques assez tôt à l'agence on a eu la chance j'ai fait beaucoup de reportages dans les hôpitaux donc j'ai été très vite confrontée à la réalité de la maladie ça permet aussi de relativiser tous les fake news qu'on entend par rapport à ça après je me suis quand même posé la question est-ce qu'on va ne parler que de ça pendant 2 ans moi j'ai proposé d'autres sujets quand même j'ai continué à proposer d'autres sujets même si c'est vrai que c'était quand même une actualité on ne pouvait pas ne pas en parler mais j'ai quand même continué à proposer d'autres sujets qui n'étaient pas toujours repris ou pas toujours validés par ma hiérarchie mais on a quand même pu passer des choses ou des initiatives il y a eu un élan d'initiatives et de manières de faire différentes par le Covid par la crise qui était intéressante à montrer aussi mais c'est vrai qu'on se pose la question quand même est-ce qu'on continue à parler encore de ça est-ce qu'on reste dans le côté très anxiogène de la chose ou est-ce qu'on montre justement ce qu'on peut arriver à faire aussi dans ce contexte là et c'est pas toujours simple après le nombre de reportages que j'ai fait dans les hôpitaux où après je voyais les commentaires sur les réseaux c'est des fakes c'est pas des vraies images c'est pas des vraies morts elle a mis un mannequin dans la housse j'ai eu tout ça alors que je venais d'arriver la personne était morte ils m'ont mise en housse j'ai pas diffusé l'image de la personne avant qu'elle soit dans la housse parce que ça ne reste pas à sa personne mais les gens voilà ils m'ont accusé de tous les noms que j'avais monté le reportage que c'était des faux médecins que le monsieur n'était pas malade donc c'est sûr que c'est pas toujours simple donc merci au vu de l'heure on va réserver un temps de questions réponses à la maison des étudiants plutôt en petit comité voilà donc merci pour votre intervention c'est extrêmement riche au niveau des éléments de vécu des positionnements donc merci beaucoup merci